Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, il est en quelque part. Tu m'en as donné deux en tout cas. C'est bien. Oui, comment ça va mon cher Yves? Maudit beau mois de juillet. Sérieusement. Écoute, on parlait de ça tantôt. T'es à retraite, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta retraite? Je commence vraiment à déconnecter. Ça va faire à peu près un an et demi. Là, ça fait un an et demi que t'es à retraite? Oui. La première année, je ne veux pas dire que je t'ai fucké, mais c'est comme durant 40 ans. C'est sûr que quand tu es 40 ans sur de l'adrénaline, tu as l'impression de partir de Terre-Neuf et tu veux monter jusqu'à Vancouver dans une Formule 1 avec la pédale au plancher. À un moment donné, tu arrêtes. Là, le moteur vire de tour. Puis j'ai fait presque 40 années de nuit. Donc, on sait que le cirque 14 ans... De nuit? Tu as travaillé tout ça de nuit? Majeur pas. Arc! Ça ne te tentait pas d'aller de jour? Parce qu'après 40 ans, tu devais avoir des opportunités quand même d'aller de jour. J'ai changé de place durant ma carrière. Il y avait des moments que j'étais tanné de l'environnement. Je n'aimais pas où je travaillais. Je voulais aller travailler dans une spécialisation en santé mentale. Puis j'avais des opportunités. Là, je suis comme... Je changeais d'hôpital. Je n'ai encore parté à zéro avec mon ancienneté, toute la patente. Moi, je m'en contre-crissais de tout ça. Ce qui était important, je pense, l'histoire, le résumé de ma carrière, quand je voulais quelque chose, j'étais capable de prendre les concessions pour l'avoir. Visiblement, tu n'as jamais voulu aller de soir assez fort. Tu n'as jamais voulu travailler de jour assez fort. La question... Oui, mais la question, ce qui arrive, c'est que moi et ma blonde, ma blonde était infirmière aussi. Puis on avait des kids, donc... Elle était en retraite aujourd'hui? Oui, elle a pris sa retraite aussi. Oui? Moi, je l'admire, c'est une Wonder Woman. Elle a été spécialisée en... Mettons, en néonatologie. Elle s'occupait des petits bébés, à peu près de 500 grammes, gros comme ça. Néonatologie, c'est les enfants prématurés. Exactement. Puis écoute, là, c'est... C'est les filles qui travaillent là, là. Écoute, la technologie, tu vois un petit bout, à peu près, comme je te dis, gros comme ça, qui est intubé. Puis que tu vois, il y a une pression, mettons, d'air pour qu'ils puissent respirer. Écoute, c'est incroyable. Puis les paquets de solutés... Après ça, quand ils viennent au monde, ça fait des gens chétifs. Ça fait des petits chétifs. Par contre... Des petits faibles, des petits faibles, là, qu'il faut que tu protèges toute leur vie, là. Puis ils ont plein de maladies. Ils ont plein de... Ils ont plein de défauts, hostifis. Mais regarde... Je te floucherais ça, moi. Il n'y a pas des... Non, mais... On les envoie tous dans le Crusher. Tous les enfants prématurés. Le pire, c'est que je dois avoir à peu près le tien de ma chatron que c'était des enfants prématurés, là, tu sais. C'est-tu Steven Bilodeau? Comment qu'il dit ça? Il dit-tu Steven Bilodeau, mais ça greffe pas. Tu penses-tu que c'est drôle comme ça? What the fuck? Mais là, continue. Comment ça que tu... Je restais toujours de nuit. C'est parce que ma blonde travaillait le soir. Moi, je travaillais le nuit. C'était pour s'occuper de nos enfants. Moi, j'étais quasiment monoparental le soir. Je m'occupais des jeunes. Quand c'était des devoirs, je faisais la bouffe, tout. Bon, mon gars jouait au football. Je l'emmenais jouer au football. Mes filles faisaient du karaté. Mais bon... Chris, élever des enfants quand tu travailles la nuit, ça doit être difficile? Ça se fait, mais ça a des conséquences. J'ai bien reçu de tout. C'est qui qui s'en occupait le jour? Vous les faisiez garder? Ma blonde. Malgré tout ça, ma blonde, écoute, elle a fait une grosse partie aussi. Mais quand j'y repense, on a comme passé au travail. Sacrément, il fallait être fou de travailler là-dedans. Mais on aimait ça. Moi, écoute, c'était une passion aussi. Il y a-tu des primes pour travailler de soir? Oui, oui. Ah oui, il y a des primes. Il y a des primes de nuit. On avait des primes, toutes. Moi, c'est comme, par exemple, quand je travaillais à l'urgence, j'avais une prime d'urgence, une prime de soins critiques. J'avais une prime, mettons, de nuit. Puis tu te faisais ramasser un impôt avec ça. Ah oui, c'est ça. Écoute, la fameuse patente, il y a à peu près deux ans, quand le gouvernement a sorti de faire la fameuse patente de 15 000 piastres. Écoute, c'était un piège. Il y a du monde qui ont signé, qui ont respecté le contrat. Mais quand ils ont fait leur rapport d'impôt, ce sont qu'on fait en tout. Oui, oui. À un moment donné, il y avait une ligne ouverte, c'était avec Jean Lapierre, puis Jean... Je ne me souviens plus, c'était un autre Jean. Il faisait... Il était au 98.5, je pense dans le temps. Il faisait une ligne ouverte. Puis là, il disait, imaginez que vous avez demandé une augmentation de salaire. Puis là, il montrait comment, à cause que tu changes de braquette, tu gagnes moins parce que tu as changé de braquette. Fait que là, admettons, si tu gagnais 2 piastres de plus de l'heure, en changeant de braquette, tu finissais que tu avais moins parce que tu t'en faisais ramasser plus par l'impôt. Puis là, j'ai appelé, je dis que ce n'est pas juste ceux qui demandent des augmentations ou qui ont une augmentation. Imagine ceux qui travaillent en temps supplémentaire ou qui ont une prime de nuit, tu sais, qui travaillent, qui s'efforcent de travailler de nuit. Puis là, ils se ramassent, eux autres aussi, à changer de braquette. Ils ont tous fait ça pour rien. Ils ont travaillé des heures supplémentaires pour rien. Puis ils ont travaillé de nuit pour rien. Puis ils ont fait comme moins. Tu as tout à fait raison. Mais regarde, moi, écoute, j'ai commencé en 81, 82, j'ai fini un ennemi. Puis là, bon, je payais beaucoup de régime des rentes. Je te dis que ça a ramassé un estif de paquet dans ma paye. Je peux te dire qu'aujourd'hui, que j'en profite au maximum. Sérieusement, là. me considère privilégié. J'ai travaillé fort. J'ai toffé, là. Même jusqu'aux dernières journées, c'est comme l'impression que tu rampais sur le plancher. Puis tu t'agrippais avec tes ongles pour finir ton chiffre. Puis là, présentement, j'en profite. Et je suis en train de faire mes passions. j'ai des projets. Toi, tu m'as inspiré. À un moment donné, il dit, n'oublie pas de vous inspirer, de passer 5 minutes de votre temps dans des projets. Puis c'est quoi tes projets? C'est quoi tes projets, là? J'ai 3 livres. Des BD? Oui. Les 3 BD s'en viennent. On en a 3 qui sont presque terminés. J'ai même un quatrième en tête. Ma fille, ma plus vieille, elle a déjà 5 romans à son actif. Wow! Puis elle, écoute, elle se marie en fin de semaine. Wow! À quel âge? Ariane, je pense qu'elle arrive à 30 ans, je crois. Elle a 5 romans? Oui. Fait que c'est une romancière. Oui. Puis elle... C'est quoi ces romans? C'est-tu... C'est du fantasy. OK. Puis là, écoute, elle a eu des bonnes critiques. Mais au départ, écoute, elle a eu des très bonnes réactions. Je ne sais pas si tu souvenais qu'il y avait un professeur qui avait fait une plainte envers un romancier sur le livre Hansel et Gretel. Oui, oui. Jerry l'avait reçu, cette personne-là. Bon. Ce gars-là était dans la même maison d'édition que ma fille. OK. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La poursuite a coûté très, très cher. Donc, la compagnie, mettons, la maison d'édition ont coupé des romancés. Puis, bon, dont ma fille. Finalement, ça n'a pas pris le temps. Elle a comme trouvé une maison d'édition au Lac-Saint-Jean. C'est un couple qui sont super le fun. La fille est médecin. Son chum, je pense, qui est professeur ou... En tout cas, c'est une maison d'édition. Écoute, ils ont une belle petite gang. Ils ne sont pas gros, mais ils s'occupent bien de leurs romanciers. Puis, je fais quelques projets dans ma bucket list, comme on dit, avec ma fille. Stat, présentement, en passant, ça n'a aucun rapport avec la série TV. Non, on en reparlera de ça. D'ailleurs, tu es lié avec la... Tu ne peux pas tout raconter? Mais je ne peux pas tout m'inviter. Je vais prendre la peine. Je vais être prudent, par exemple. Mais je remercie Mike puis Michel de m'avoir donné un petit coup de main là-dessus puis de m'avoir bien conseillé. Ben, regarde, tant qu'à y être, on va y aller tout de suite. Parce qu'on va le dire. Attends un peu, Stifi. Je dois l'avoir quelque part. Parce que tu m'en avais donné deux. Ça se pourrait-tu que ce serait le code bleu? Ben, je l'ai ici. Ben, je l'ai ici. OK. C'est code bleu. T'en as ça... T'en as fait combien? Trois. On est rendu à trois livres. Mais, tu sais, je regarde ça. Je pense que je suis très... Ça, c'est le premier de la gang. Oui. Ça, c'est le premier de la gang. Puis regardez son style de dessin. C'est très caricature puis toute la patente. Je pense qu'avec les années, je me suis formé. C'est très bon. T'es bon en tabarnouche. Merci. Regardez son style de dessin. C'est vraiment bon ce qu'il fait. Mais ça, là, les trois prochains qu'on va faire, qu'on est en train de finir, il y en a une que... On revient avec notre maison d'édition d'origine. C'est une édition moelle graphique. Puis c'est un médecin de Lévis qui a parti une maison d'édition. Je ne sais pas si t'as entendu parler du livre, d'un genre de biographie en bande dessinée de René Lévesque. Récemment. Ça va faire un an et demi. C'est la même maison d'édition qui a parti ça. Ah, tu sais, j'ai entendu ça en radio. C'est comme... Mais c'est comme pas une vraie... C'est pas une vraie... C'est un hommage à René Lévesque, mais avec plusieurs dessinateurs de bande dessinée. Même lui qui fait Red Ketchup. Oui, oui. Bon, lui, il a fait un chapitre là-dessus. Ça fait qu'en revenant, c'est qu'on en fait un qui... Écoute, je suis rendu déjà à 70 pages. C'est du stock. Je t'ai supposé de faire ça ce soir, mais là, tu m'as donné un bon break puis je l'apprécie. Ce qui arrive... Ah, ça sonne moins tôt. J'espère que c'est pour mon avocat. Non, je le mets sur la vibration parce que là... Mais moi, ce qui arrive, c'est que la bande dessinée qu'on va faire, on va faire un recap de la pandémie, mais on fait sur tout. C'est-à-dire, on fait sur le gouvernement, on fait sur les conspirationnistes, les mesures. C'est qu'on fait un retour à l'arrière puis on dit, attends un peu là, on a passé par là, mais là, hey, ça n'a pas de bon sens qu'est-ce qu'on a fait. Donc, c'est un... Moi, à chaque fois que je fais une page puis je fais une case, on dirait que je reviens un peu à faire des pages éditoriales, des cartoons éditoriales. Donc, il y a beaucoup de... Bon, mon chum qui est médecin, il fait le texte. Il a parti une ébauche puis là, plus ça va, on est en train d'étoffer ça. et je suis vraiment fier du cheminement en tant que tel. L'autre livre qui est déjà fait, on est supposé d'être publié chez Perrault, mais Brian Perrault a comme fermé sa maison d'édition. C'est un livre, ça s'appelle Code Orange, ça parle du système de santé, on fait sur tout. Toujours en BD. Oui. Puis le troisième que je suis en train de finir, c'est sur la santé mentale. Il y a un gars, il faudrait que tu prennes ça en note, mais il faudrait que tu l'invites un jour. Le gars s'appelle Luc Vignon. C'est un gars qui a resté plusieurs années à Robert-Jufort en psychiatrie. OK. Il a resté. Oui, mais watch out. C'était pas un loyer. Oui, mais le gars a un cheminement incroyable. Le gars, il a tout fait là. Il a touché à l'autre. Il est schizophrène, tout. Puis il y a eu la, comment je pourrais dire, la confiance, le support de certains intervenants et il s'en est sorti. Présentement, il est chargé de cours à l'Université Laval. Il fait des conférences à travers la francophonie au sujet de la santé mentale. Puis s'il voulait le voir, elle a fait Luc Vignon, tout le monde en parle. Dans l'histoire de tout le monde en parle, c'est un des meilleurs invités que Guillaume Lepage a eus. Ah oui? Il torche. C'est une machine. Puis moi et Luc, à un moment donné, on est rendu bien charme. Puis ça ne m'étonnerait pas. Moi, dans mon autre bucket list, je m'offre des démarches. Je m'essaye au gong-show. Je m'essaye. Ah oui? Tu vas faire un 5 minutes au gong-show? Trois. Oui, trois minutes. C'est des trois minutes. Puis j'ai déjà deux thématiques. C'est sûr que... Bon. Quelqu'un m'a dit, il dit, bon, si tu vas là, tu vas parler de ta job. Oui, OK. J'espère que tu ne parleras pas d'histoire de dildo dans le cul. Moi, je suis plus sophistiqué que ça. Ah. Ça veut dire que je ne peux pas aller au gong-show de bord. Pourquoi? Eh bien là, crime, je me suis parlé de dildo dans le cul. C'était ça. Je suis en train de me monter trois minutes juste de dildo dans le cul. Mais tu ne peux pas savoir... On va revenir avec ce qui s'est passé avec Stat. Pour ceux qui nous écoutent à soir, qui nous regardent, quand quelqu'un me demande « Ça se peut-tu qu'il y a ta l'affaire, ta l'affaire? » Ayez un peu d'imagination. Avec tous les orifices que vous avez, tout se fait. Puis t'aurais... J'en ai vu. T'as tout ça passé à l'urgence? Mon père aussi. Mon père, il a travaillé à l'urgence. Il en a vu passer. Il y en a... Oui, oui. Puis c'est lui, je pense qu'il est le deuxième. Oui. Puis il en a vu passer des... Il en a vu passer des enfants. Il y en a de tout. Le monde qui se rend des pattes de chaise puis des cochonneries. Le monde qui respire aussi. Oui, du monde qui respire. Écoute, là, c'est... Une fois, quand il y avait une année, je suis allé... On s'est croisés, je pense, ce soir-là, quand c'était au quartier 10-30. J'avais donné un coup de main à Alain Godet. Oui. L'année précédente, Alain avait des problèmes de santé durant la soirée de financement. Ça fait que Michel puis Alain, il dit, « Bon, c'est le fun d'avoir un médecin ou quelque chose comme ça. » Alors, je vois, il y a les... Je monte de Québec. Je m'envoie direct. Écoute, si Mike me regarde, « Merci, Mike, c'était une soirée. » J'étais reçu comme un king, un roi. Mais j'étais quand même low profile. Je m'occupais d'Alain et tout. Puis à un moment donné, Alain commençait à avoir une pression du côté du... mettons, du côté des urines, tu sais, toute la patente. Puis bon, une sereine dans le cul avec du... I saw worse, my friend. I saw worse. Good try. Ça fait que là, il y avait une pression à sa vessie. Puis là, Alain, j'imite les gens, je ne veux pas me moquer d'Alain. Je pense que j'ai un petit problème, vraiment. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ce qu'on va faire au pire, on mettra une son. J'avais tout le kit. J'avais... Écoute, j'avais un kit d'ambulancé de premier intervenant. Même si l'un qui s'est étouffé, j'aurais été capable de faire une traquée. J'avais le top. Là, Michel Grenier est à côté. Michel, il dit, il n'y a rien, il n'y a pas une son. Là, je la regarde. Alain regarde Michel, sais-tu de quoi qu'on parle? Michel, il dit, ben, tu sais, c'est à cause qu'on prend la son. On rentre dans l'urette. Puis quand il s'est rentré dans la vessie, là, tu as vu la face à Michel blâmer. Il était blâmer. Il voulait tomber par terre. C'est-tu l'année qu'il est reparti en ambulance? C'était l'année suivante. L'année qui était à l'ambulance, je pense que les gars puis Alain, ils se disaient, bon, il va falloir qu'on aurait quelqu'un. Bon, c'était une belle soirée. Écoute, il y avait... Vous faites une sonde en fait? Non, non, finalement, il s'est passé quelque chose. Il y avait plusieurs d'humoristes ce soir-là. Puis, comment il s'appelle le gros? Jean-François Mercier. Jean-François était là extrêmement sympathique. Puis lui, j'ai eu la chance de jaser avec les gars briefés, mais il y avait une belle camaraderie. Puis à un moment donné, Alain commençait à faire une crise d'anxiété. C'est un gars qui est anxiogène. Là, il dit, écoute, prends les rangs de respiration, ferme tes yeux, focus, tu te le quittes. Puis là, c'était rendu que c'était l'hyperventilation. Là, j'arrive, je demande autour de moi, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'emporter un sac de papier brun. Quand les gens sont hyperventilés, tu prends un sac de papier brun, ça fait que là, tu prends du molexide de carbone, donc ton, comment je pourrais dire, la respiration te permet de ralentir, comment je pourrais dire, la respiration. Tu sais, ça ralentit la respiration. Oui, ma mère faisait le contrôle. Ma mère, elle faisait ça quand elle recevait mon bulletin. Mais là, il y avait, en tout cas, il y avait du monde, tu te rencontres du monde, à un moment donné, il y a une gerda qui s'en vient, ben, on pourrait donner un sac de plastique. Là, j'en ferais ça, merci, il passe dans l'arrière. Ben oui, tabarniaque, vas-y, tu prends ça sur la tête, tu vas s'éparer, tu te racines d'infirme, c'est ça. Là, c'est elle-même. Là, Alain, t'es même. Oui, il y a rien. Puis là, l'autre, Chris, il en mettait, l'autre gerda, je me dis, c'est ta gueule, tu sais. Là, finalement, ça a bien été. Puis là, je pense que j'ai eu une belle expérience aussi à Alain. Alain, il est allé au Festival d'été de Québec, je pense, l'année suivante. J'ai dit, si tu as besoin d'aide, je peux aller faire un tour. Regarde, le soir, il y avait le soir des Foo Fighters, c'était magique. Écoute, il a tripé ben raide, il y avait une fille, un petit tigeange qui était là. Puis j'admire, ces gens-là, il y a des filles, il y a des gars aussi qui sont avec lui. Puis, écoute, j'admire la dynamique. Puis aussi, l'autonomie qu'Alain a. Il s'est démerdé. Écoute, il est handicapé, il a plusieurs affaires, il a plusieurs obstacles. Puis, il a les couilles vraiment pour être autonome. puis il y en a qui ont leurs quatre membres, leur tête, toute la patente, puis ça leur prend, écoute, ça leur prend plus qu'un coupier dans le cul pour avancer un peu dans la vie. Écoute, moi, j'admire ce gars-là. On ne peut pas dire qu'on s'est perdu de vue depuis quelques années, mais moi, c'est parce que, gars, à un moment donné, il y a du monde, on ne voit plus. Tu sais, j'ai une vie, je travaillais, je travaillais, je roulais, je roulais, puis là, depuis un an, j'ai eu un beau cadeau, je suis rendu grand-papa, papy. Ah, félicitations, t'as, Barnoche. Et, il y a deux jours, ma fille, ma même fille, m'a annoncé que je suis deuxième fois grand. Ah, wow, félicitations. C'est une belle, ben oui. C'est une belle, c'est un beau cadeau, je me considère privilégié d'avoir des kits extraordinaires, puis mon gars, lui, il y a un cheminement qui me ressemble. Moi, j'étais parti, comme, au secondaire, tout le monde me disait, ah, lui, il y a des professeurs, il dit, ah, il ira pas loin, ça fera pas un 5. Franchement, débarrasse de celle-là. Ouais, mais la joke. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, avec le temps, dans les années 80, on n'avait pas grand-chose. Les boomers... C'est-tu un prématurin un peu chétif, ton gars? Non, mieux que ça, mieux que ça. Il dit mieux que ça. Mais il a fait le même cheminement. Moi, lui, au secondaire, même affaire pour moi, il y en avait qui disaient, bon, écoute, Yann, c'est aussi pour toi être papi. Ouais, ça s'en vient. Sérieux? Non, non, il dit ça dans le sens que, ben, ça doit. Tu sais, ma fille, ma fille, elle est rendue à... Tu sais, je veux qu'elle l'attende, je veux qu'elle qu'elle straight up sa vie. Mais oui, moi, je m'en vais vers là. D'après moi, c'est une dizaine... Tu vois que le type gaga, toi? Ah, je pense que oui. Ah, moi, je suis gaga. Je pense que oui, ça doit. Les grands-parents, ils font tout le temps mieux avec les enfants de leurs enfants qu'avec leurs propres enfants. Ben, écoute, moi, ils... Tu sais, ils ont pu aller garder non-stop, puis t'es pas... T'es pas... Tu sais, oui, t'es allé le torcher si t'es garde, mais je veux dire, t'es les a pas toute la semaine, fait que quand qu'ils viennent, ben, c'est un petit moment pour eux. Je pense qu'on a fait un bon timing, moi, puis ma blonde, d'arriver à la retraite là, parce que, écoute, c'est pas une retraite, c'est un congé parental. Tu sais, mais moi, pour mon gars, ce que j'admire, c'est qu'il est parti vraiment de très bas. Il a fait du football, ça a permis de rester à l'école. Il a fait du cégep, il avait bien du monde dans son entourage, même entourage proche qui disait, ah, mon Dieu, le cégep, on ne le verrait jamais là. Il était à la tête de Fun Mines, il est allé jouer au football trois, quatre années-là. Il a fait une spécialisation en plastique. Il fait des moules, tu te le quittes, puis écoute, il avait une job, ça allait bien, à un moment donné, il n'aimait plus ça. Il retourne à l'école, il est allé à l'université pour intervenants sportifs, puis là, aujourd'hui, il est rendu coach en chef responsable d'un programme de football. Wow! En Rive-Sud, puis là, il y a quelques semaines avant, il me dit, il y a le pire, il me dit, un peu tartette, je ne fais pas grand-chose, ça te tente-tu d'être trainer pour moi, ça te tente-tu d'être soigneur, donc j'ai trouvé une job-in, mais je suis très fier de son cheminement, puis ce que j'admire de lui, oui, il a la responsabilité du programme de football, mais je le voyais travailler avec des jeunes, des jeunes qui sont dans une étape que, tu sais, des fois, ça ne va pas bien chez eux. ils vont au football pour se changer les idées, puis à un moment donné, ça craque. J'admire son écoute, je le vois des fois après la game, il s'installe, il s'assit avec une couple de jeunes puis il les écoute. Tu as bien beau parler, tu as bien beau jacasser, tu as bien beau faire des plans puis tout le kit, mais il faut que tu écoutes ton monde. Et aussi, dans ma carrière en santé mentale, comme infirmier, t'as-tu fait, c'est quoi les départements, parce que je veux revenir à ton métier d'infirmier, c'est quoi les départements que tu as, c'est quoi cette idée-là d'aller comme infirmier, c'est un métier qui t'attirait ou c'est parce que tu as essayé plusieurs affaires puis à un moment donné, tu t'es ramassé là par accident, comment tu t'es ramassé infirmier? C'est pas mal par accident, dans les années 80, je te disais tantôt, les boomers avaient vraiment le monopole des emplois, on n'avait rien. Quelle âge que tu as? 50, je m'en vais sur 51. Moi, j'ai 59. Dans ce temps-là, c'était le PQ qui était au gouvernement, le taux de chômage était spectaculaire. Pour travailler, le gouvernement te donnait des bons emplois. Ça veut dire que, bon, tu vas y travailler là, tu vas faire tes 24 semaines pour avoir ton chômage, puis là, tu fais ton chômage puis tu reviens. Ça fait que, il y en a qui me dit, à quel hôpital? Il va tout vous dire ça, inquiétez-vous pas. Puis là, j'avais un cours d'infirmière auxiliaire, puis là, il n'y avait rien. Moi, ce que j'aimais, c'est que je voulais être soit architecte ou destinateur, mais la construction, ça ne marchait pas. OK. ça fait que, bon, why not, je vais essayer ça. Puis, ah, Yves, tu serais bon là-dedans, t'es bon avec les gens, blablabla, blablabla. Bon, je m'envoie là, écris. Dans ce temps-là, c'était très contingenté. Je m'envoie là, dans ces années-là, tout le monde portait du blain, c'était asepticé, très réarchisé. Il y a encore une influence des communautés religieuses qui étaient dans les hôpitaux encore. Puis moi, j'arrivais, je faisais des stages la même année que le PQ a coupé de 20 % le salaire des infirmières. Il y avait des moyens de presse. C'était en quelle année, ça? C'était 80, 81, à peu près. Du jour au lendemain, quand le PQ est arrivé au pouvoir, quelques mois après, si tu ne me crées pas, fais une recherche. Ils ont coupé 20 % de salaire de la majorité des fonctionnaires. Caliste! Puis c'était pas le PQ aussi, le virage ambulatoire avec Rochon, t'sais, c'était-tu? C'était Rochon. Regarde, on va en revenir là-dessus. On va faire un briefing là-dessus. C'est parce que le PQ, il faisait des affaires de même. Puis après ça, il n'y a pas un hostie de parti qui osait régler, qui osait rétablir. Fait que c'est pour ça, c'est-tu qu'on a eu un système de santé qu'il fallait tous rester chez nous pendant la COVID? Tabarnak! Parce que c'était pas parce qu'on était mauvais avec la COVID, c'est-tu? C'est parce que notre système de santé, tu n'es plus capable de le prendre. Fait que... pour te parler de mon cheminement très rapidement, bon, j'ai fait un film auxiliaire, j'étais dans l'Outaouais avec ma blonde. À un moment donné, j'étais tanné de toujours avoir une main pour te dire « tu peux pas aller plus loin ». Je suis retourné aux études à 30 ans avec les trois kids. J'avais l'air de Homer Simpson dans l'épisode quand il retournait à l'université. T'sais, j'étais avec des filles qui sortaient du secondaire. Puis, ces filles-là, aujourd'hui, maintenant, c'est des mères de famille, des infirmières, c'est des grandes amies. Puis, mon père, elle descend en 2000. Fait qu'on décide de partir de Gatineau pour s'établir dans le Rive-Sud à Québec. Ma blonde travaillait au CHU à Québec. Fait que là, t'es plus... Là, rendu là, t'es plus infirmier auxiliaire. T'as suivi ton cours. Fait que t'es certif. Et par la suite, je suis allé faire des spécialisations soins critiques, santé mentale, gérontologie. Puis, écoute, sérieusement, j'ai appris. Il y a des journées que c'était du peletage de nuages, mais j'ai beaucoup, beaucoup appris sur le terrain. Sérieusement. Puis, pour te répondre à ta question tantôt, j'ai travaillé la majeure partie dans les salles d'urgence. Majeur, majeure partie. Par contre, j'ai fait de tout. Tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, t'es comme équipe volante. Ça veut dire, il y a un 3 qui part, tu t'en vas là. je pense qu'une de mes forces, j'étais extrêmement polyvalent. Il y a une journée, je pouvais être en géontologie. Le lendemain, je suis en pédiatrie. En plein milieu de la soirée, ça chie à l'urgence. Ah oui, va-t'en, va-t'en à l'urgence, gars. Je crois que quand j'analyse tout ça, c'est-ci que je me vois comme un joueur de hockey, t'es capable de jouer au centre. Tu sais, pour avoir resté 40 ans, t'aimais-tu ça, ce métier-là ou t'aurais fait un autre métier? Parce que tu t'es ramassé là un peu par dépit parce qu'il n'y avait plus de job, les boomers les avaient tous. Oui, mais gars, je ne regrette pas. À un moment donné, avant que je retourne aux études de l'université, au cégep, un qui me dit Hôpital de Hale ou de Gatineau. Gatineau! Hôpital de Gatineau. Il y a peut-être des chambres que je connais là-dedans. En tout cas, ça... Et je me souviens dans mon cheminement de dessinateur, je faisais de l'illustration de la caricature pour le journal Voir de Hôpital de Gatineau. Puis ils m'ont demandé, ils s'attendent dessus de faire une entrevue avec Serge Chapeleau pour la sortie de son livre. OK. Oui, c'était comme rencontrer Wayne Grisky. Oui, oui. Et on s'en va au Château-Laurier et criss que j'étais à mancher. Ça n'avait pas de bon sens. J'avais quasiment un boombox, une radio pour... avec une radio-cassette pour enregistrer l'entrevue. Chapeau me regarde. What the fuck? Mais tu sais, tellement... C'est... Écoute, c'est tellement classe le gars. J'ai adoré. Puis je pense, moi, je laisserais un message à Mike puis à Michel d'inviter Serge Chapeleau à sous-écoute. c'est une forme d'humour, la caricature. Oui, ce gars-là, il a un cheminement incroyable. Puis il m'a parlé de son cheminement puis là, il regardait ce que je faisais. Là, il me dit, vis-tu de ça, toi? Je dis, non, c'est un sideline puis je vais... Je crois que je vais aller aux études. Il dit, vas-y, va-t'en aux études. Il dit... Lui, il a commencé à Perspective à la presse. Il faisait des cartoons, des œuvres d'art. Puis je pense, dans le temps, c'était Crowley Ryan qui était mes rédacteurs en chef. Puis il disait, t'as la faute, t'as la faute. Puis c'était quelque chose. Mais la fameuse expression, le chèque est parti dans le mal, il a attendu longtemps après des chèques. Quand t'es pigiste, les gars, ce qu'il disait, écoute, tu peux pas vivre vraiment ton art. Puis, écoute, il me dit, va-t'en aux études, mais empêche-toi pas de faire ta passion. Je l'ai revu, je pense, il y a trois ans, au Salon du livre à Montréal. J'ai exposé ma bande dessinée. Ma fille était en exposition aussi pour son livre. Je le vois au bout du corridor, au bout, maintenant, dans un stand. Puis il présentait son recueil de cartons qu'il faisait à la presse à chaque année. Je m'en vais voir. Puis je raconte, j'achète son livre, je m'en vais voir, photographier. Il dit, peut-être, tu te rappelles pas de moi, mais je te remercie. Pourquoi? J'explique la patente, puis il se pogne la face, puis il dit, es-tu heureux? Il dit, oui, j'adore. Puis je te remercie du conseil, je te remercie de l'encouragement. Aujourd'hui, je peux dire que je vais avoir une retraite qui va avoir une bonne sécurité financière de la base, et ça va me permettre de ne pas me stresser pour la fin du mois et de réaliser des rêves. Et je te remercie. Puis écoute, ça a été, là, il me demande, il dit, il faudrait que je vois cet article-là. Écoute, pour moi, Chapeleau, comme cartooniste, c'est un des meilleurs. Sa griffe est écœurante. J'aime bien aussi Guy Badeau, Badeau du Journal de la Douai. J'aime beaucoup. Il y a Côté au Journal de le Soleil, il y a Y aussi du Journal. Mais c'est un métier en voie d'instinction. Il y en a, avec le web, tu ne peux pas monétiser ça une caricature, malheureusement. C'est en fait tellement pour le vide. C'est des mimes. C'était les mimes du temps, mais dans le temps, c'était les journaux qui payaient. Mais là, aujourd'hui, les journaux, ils payent-tu encore pour des caricatures? Il n'y en a plus bien, bien. Ça commence à disparaître. J'ai eu le privilège d'en faire jusqu'à l'année dernière, être durant à peu près 20 ans dans un journal style un peu un peu plus petit que l'Ottawa Cétésaine, à Ottawa. Puis j'ai trippé vraiment. J'avais un privilège de faire le cartoon éditorial, mettons, du journal, dans ce journal-là. Puis le plus trippant, c'est que des fois, il y avait l'ancien maire d'Ottawa, Jim Watson. Il faisait des entrevues. Le gars, il s'était, écoute, politiquement parlant, Ottawa, il était big. Puis quand il faisait des entrevues, dans son bureau, il y a deux, trois de mes cartoons qui étaient affichés. Ah, oui! Des cartoons de lui que tu avais fait? Oui, oui. C'est vraiment drôle. Écoute, c'est Ottawa, c'était une belle expérience. Puis là, finalement, le journal, à cause de la pandémie, le journal a fermé. Puis l'autre facteur, c'est comme tu disais tantôt, les revenus publicitaires. Avant, les cartoons, écoute, c'était, écoute, il y avait des pages de bandes dessinées, puis c'était, écoute, c'était multinational. Là, présentement, c'est rare. Là, il faut qu'il trouve d'autres médias pour présenter leur, tu sais, comme Charlie Brown, comme Garfield, tu te le quittes. Les gars faisaient du cash, il y en a même un, je pense qu'il est parti, lui qui a créé Garfield, je pense qu'il est parti en Jamaïque pour ne pas payer d'impôts. Léo Davis, je pense. Oui, exactement, exactement. Mais, écoute, moi, avec la bande dessinée, oui, on a trois livres en préparation, mais je pense qu'on va se faire, moi, je suis sûr et certain que le livre en santé mentale, on va se faire, il va y avoir des petits, des, on va y avoir des commentaires de personnes un petit peu frustrées par la vie, on les attend. Celui sur la santé mentale et non pas celui sur la COVID, moi, j'ai l'impression que c'est celui sur la COVID. Pour la COVID, ça va être très critique, ça va être très, c'est un recap, c'est comme, OK, rewind, on regarde ce qui s'est passé. On a un humour, écoute, plus ça va, je fais, je trouve qu'on a un humour qui, moi, un gars que j'admets côté du cartoon de la bande dessinée, c'est Franquin. Gaston Lagaffe, écoute, j'adore le trait, le trait de crayon, les idées, écoute. Ça se reconnaît un petit peu dans le tien. Tu n'as pas tout son style, mais je vois que tu as un petit peu le... Puis moi, j'ai quelques projets, j'en ai un dans la tête, je ne peux pas parler tout de suite, même Mike, on en a parlé à un moment donné à deux bières. Puis, écoute, il y a un livre qui m'a inspiré pour faire ce projet-là, ceux qui triplent sa bande dessinée, aller chercher le livre de Franquin, ça s'appelle Idées noires. Ce livre-là a été fait dans les années 80, mais c'est une oeuvre d'art. Mais ça parle de, comment j'appellerais ça, de tous les cross-côtés politiques, ça parle de l'environnement, ça parle d'armement, ça parle de l'avion. C'est une BD. Écoute, c'est un cadeau, je te dis, va le chercher, prends trois une bière puis regarde ça puis tu vas te dire, taparnak, c'est en 80. Ah oui. Franquin, c'est un génie. Le livre est en noir et blanc. Les ombrages, les contrastes, les coups de crayon. Écoute, je suis inspiré de Franquin. Oui, c'est qui tes inspirations? Ben oui, tu as découvert ce talent-là, t'es tatu jeune, ou tu dessinais-tu tout le temps? T'étais-tu... C'est une belle histoire. Moi, quand j'étais jeune, j'étais inspiré par deux personnes. Moi, quand j'étais jeune, je griffonnais, je n'écoutais pas mes profs. Je griffonnais. Moi, tout, je faisais pareil. Les marges étaient pleines. Je dessinais des marges puis je n'avais rien au centre parce qu'en fait, tu te comptes, je ne faisais pas les exercices. J'ai cartouillé tous mes professeurs puis moi, je me faisais brasser l'école. Moi, j'étais comme un genre de petit souffle-douleur mais mon talent du dessin a comme... Ah, c'est cool ce que tu fais faire mon petit dessin. Donc, je manipulais mes baumes avec ça. Oui. Puis, il y avait... T'achetais tes boulis. Écris, oui. Puis... Mais c'est quoi? C'est quoi? Tu te faisais boulier à l'école? C'était de l'intimidation? Ah oui? Ah bien... Comment ça? Toujours, je me suis toujours posé la question pourquoi c'était écrit si de gros colons qui allait frapper le plus petit. À un moment donné, ça s'est terminé, mais à chaque fois qu'il y avait... Moi, j'étais dans le bon... Parce que tu es grand quand même et que tu es assez costaud. Je ne sais pas comment tu es... Ah non? Ah non. Ah, c'est pour ça. Un petit chétif encore, colis. Tu l'as dit, Tantone, il aurait dû me crisser... Les petits chrises de chétif. Il aurait dû me crisser ça. Ah, mais... Hey, pas des fesses, j'étais prématifié. En plus? Je ne faisais même pas... C'est pour ça. Si tu le méritais, colis, si tu faisais boulier à l'école. Ah oui, va nous faire des dessins. Comme dirait Sébastien Dupé, c'est une claque en arrière. Il n'y en a pas de problème, tabarnak. Là, tu fais ça et tu laisses ça au trois-quarts quand on mord dans le bois. C'est ça, Chris. J'ai une de mes amies, c'est une fan des denis de relais. Une fille qui travaille dans une urgence. Puis quand ça allait mal, elle disait cette fameuse phrase, Chris, il y a une balle en arrière de la tête, astille, il y en arrière d'un érable, astille, le sacrevé, là, je suis comme, what the fuck, Chris, que c'est trash, mais quand je parlais... Tu faisais boulier quand tu faisais intimider à l'école puis tu ne sais pas pourquoi, c'est parce que tu ne faisais pas partie de la gang. Parce qu'il y avait des colons, il y avait des colons. Moi, les gars, j'étais assis tranquille dans l'autobus puis il y en a un qui passait puis il me crissait un coup la tête. Je me pétais la tête dans... Ouch! Les enfants, des fois, c'est merveilleux, des fois, c'est... c'est... c'est méchant, tu sais. Mes gars, à un moment donné, les personnes comme je te parlais qui m'ont inspiré, j'ai une belle histoire là-dessus. J'avais un professeur au secondaire qui me disait, dis-toi, je te vois faire de la caricature, mais c'était un professeur en histoire qui était... L'histoire, d'habitude, c'est un court plate, mais lui, il y avait un car... il y avait comme une manière de communiquer, de captiver les jeunes, puis durant les années 80, ça tombait des années extraordinaires. Le référendum, le PQ contre les méchants libéraux d'Ottawa, tout, c'était intéressant. Puis, écoute, quelques temps après, quand je t'ai commencé mon cours d'infirmière visage, je me suis trouvé ma première job de cartooniste dans un journal, une institution, ça a l'air... OK, ça a l'air beau son, mais c'était une institution. Tout le monde disait, le journal, ça s'appelait l'éclaireur progrès. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien, l'information était là. J'étais dans la page éditoriale, puis durant à peu près 10 années, je t'ai connu sur le nom du rat, the rat. Ça, c'était mon nickname. OK. J'avais toujours une petite souris, un petit rat que je dessinais comme fétiche dans mon cartoon. Puis, ce professeur-là me suivait, j'avais fait un genre de petit recueil, il est venu me voir, tu te le quittes, et plusieurs, plusieurs, plusieurs années après, je travaillais dans mon dernier hôpital, et j'ai eu l'honneur, le privilège de m'occuper de ce professeur-là, de cette personne-là, dans ces derniers mille. Il était dans le corridor de l'hôpital, je l'ai reconnu. Là, j'étais, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai une de mes amies, va-t-on le réveiller tranquillement, le matin, il faut que tu ailles faire tes prises de sang, tu te le quittes, je ne veux pas qu'il fasse un soin en me voyant. Bon, la fille s'en vient, une de mes grandes amies et il dit, écoutez, monsieur, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, il va s'occuper de vous. Là, je m'approche en arrière, il me regarde, il n'était pas trop sûr, parce qu'il n'avait plus de cheveux, tu sais. Puis d'un coup, avec ma voix, il m'a reconnu, Yves, qu'est-ce que tu fais ici? Bien là, il dit, je travaille, comment ça va, toi? Je suis content de ce que tu fais, puis tu sais, ça m'a fait quelque chose, puis à un moment donné, tu sais, tu as un badge d'identité, il poigne mon badge, je me regarde, il regarde mon badge, Yves Lessard, infirmier, clinicien, Chris, on a réussi à faire quelque chose avec toi. Si, c'est bon. Il est décédé quelques semaines après, je suis allé à son service, je n'ai jamais connu son épouse, mais quand je suis allé me serrer à la main, il me connaissait tout. Il avait tellement parlé de moi, même son frère qui était enseignant aussi, hey, the rat, comment ça va? C'est la poignée de main, sympathique, tout. Puis il y a même une autre personne qui a dans les prochaines semaines, il y aura l'impact, il va y avoir, comme je t'ai dit tantôt, je vais faire les démarches pour faire le gang show. Tu avais dit tantôt que j'étais comme en souffle douleur, puis je m'en dis fait crisser, je t'ai comme crissé dévolé, puis j'étais comme renfermé ce moment-là. Tu souviens-tu des gars qui t'ont fait ça? Oui. Ah oui? Puis ça ne te tente pas aujourd'hui d'aller... C'est déjà fait. Casser des... Non. Mais des fois, ça va tout à fait. Non, mais des fois, ça va tout à fait. Des petites jambes, là, des petites jambes. Mais tu regardes, ça fait penser un peu dans les vieux romans de Stephen King, tu sais. Mais il y avait une religieuse, un professeur de français extraordinaire, puis une lucidité, puis une grande communicatrice, très open. à un moment donné, elle dit, écoute, toi, à chaque... C'était mon secondaire 5, je m'en allais, tu sais, puis il fallait faire une pièce de théâtre, des choses comme ça. Je n'étais pas capable. Moi, je restais dans le fond d'un rang, puis c'était compliqué d'aller en auto, tu te le quittes. Elle dit, bon, si tu ne peux pas participer à la pièce de théâtre, moi, je te voudrais faire un monologue. Sacrément. Puis là, on va se pratiquer et tout. J'ai fait le monologue du temps de Yvon Deschamps. C'est un monologue qui est très complexe, mais c'est un des plus grands textes d'Yvon Deschamps. Il m'en va dans une salle, il y a les parents, les autres étudiants, il m'en va là, et Sacrément, là, j'étais de même. Bonjour. Ça va être un désastre. Si Mike aurait été là, il aurait rire. Il a dit, Chris, c'est quoi ça aille, j'adore. Mais ça a bien été, ça a été wow. Puis là, je me reprends, la dernière semaine, au secondaire, là, c'était, on a décidé de faire quelque chose, tout le groupe, puis là, c'était Sœur Turmel. Elle m'a dit, Yves, va-donc sur le stage, puis va-donc faire ton monologue, puis mets ta touche. J'ai presque parti de ma hutte. J'ai dit à un moment donné, c'est nos derniers moments ici, au secondaire, dans cette boîte-là. On peut-tu laisser notre marque? On peut-tu crier? Qu'est-ce qu'on a d'intrigues pour dire, on a tellement gueulé que le directeur d'école a capoté. Il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Puis c'est extrêmement sévère. Puis, à partir de là, je suis sorti de mon cocon. Puis là, écoute, plusieurs années après, il y a des gens qui m'ont demandé, écoute, ils disent, ça te tente-tu de venir, je ne sais pas, animer quelques émissions. Il n'y avait pas de podcast, ça n'avait rien. Il y avait des émissions de radio dans l'Ottawa. Je connaissais des gars qui faisaient des émissions d'affaires de sport. Puis moi, j'embarquais là-dedans. Il y en a qui me disent, tu as une crise de voix de radio, tu devrais essayer ça. Oui, c'est vrai que tu as un hostile belle voix. Mais moi, je la mets, j'ai la cote. Avec ma petite crise de voix. Oui, mec, ça va faire 20 ans que je fais du podcast. J'ai des petites voix, des petites voix. mais je trouve que tu as une très belle voix. Il faut que je rajoute de la baisse en crise. Oui, mais non, tu as une voix, elle est unique, elle est à toi. Mais Mike, lui, il m'a fait une phrase à un moment donné durant un podcast. Là, je pose une question. Il m'a reconnu par ma voix. Il dit, hey, pour de vrai, Chris, est-ce que tu as déjà fait de la radio, tabarnak? Dans un sous-écoute, ça? Oui, j'ai dit, non, tu me connais, je ne pose des expositoires, je ne fais pas. Je ne fais pas une semaine radio. Non, 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 toi, tu as une voix aussi pour faire de la radio, pas une voix pour poser des expositoires. Ça, c'est ma cote à moins. Puis là, il y avait comme un, comment je pourrais dire, le genre d'humour qu'au départ, c'est comme, ce n'est pas un malaise, genre le petit laps de temps de quelques secondes, puis là, ça a été le fou rire total. Puis là, écoute, moi, j'ai déjà, moi, je pensais que pour le gong show, c'était 8 minutes, mais c'était 3 minutes. Là, j'écoute depuis quelques semaines certains shows, il y en a, que je suis flabbergasté par leur performance comme d'autres. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Pauvre, toi. Mais ils sont courageux. Les gens sont courageux. Puis le gong show, c'est bon parce qu'il y en a des mauvais. Sinon, ce serait juste, ce ne serait pas un gong show. Mais il y a des phénomènes là, c'est incroyable. Mais moi, je te félicite, toi et la gang. Le monde, c'est ma jure qu'on le passe. C'est un show d'humour. Oui, c'est un show d'humour. Mais on a appris à connaître des gens. On a appris des nouveaux visages. Les années... Sous-écoute. Ah oui, oui, oui. Moi, sous-écoute, je vous lève votre chapeau. Écoute, avec ces années-là, on ne se tanne pas. Sérieusement, on ne se tanne pas. Ça fait sept ans, au bordel. Ça fait plus que dix ans. Il y a la preuve, moi, à un moment donné, je n'arrivais pas à cerner l'humour des Denis de Relais, l'humour de Sébastien. Puis, écoute, je te dis, bon, à un moment donné, quand les gars étaient solos durant les entrevues, j'ai appris à les connaître puis à apprécier. Moi, je suis rendu un fan des Denis de Relais. J'ai hâte, la semaine prochaine, le 22 soir, écoute, moi, je vais être front-line avec une grande amie puis on va avoir de chaud. Moi, ça va être priceless. Écoute, c'est un très beau mois que je passe. Écoute, le chaud. Chris, ne dis pas la semaine prochaine si tu me fais capoter, c'est un petit peu plus qu'on est le col, on est le honte. Ça va être le 22. Ah, OK. Une semaine et demie, au moins. Je vais le prendre la petite demie parce que moi, j'ai des choses à préparer pour cette affaire-là. Si tu as besoin d'un helper, moi, ça ne me dérange pas. Non, mais sérieusement, écoute, moi, je regarde Mike, je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Moi, je pense qu'il va laisser le temps avancer. Qu'est-ce, dans son processus créatif, moi, ça ne m'étonne pas qu'il va nous surprendre encore. Il va essayer un nouveau médium. Il va essayer quelque chose de nouveau. Là, présentement, je trouve que c'est un tour de force à ce qu'il a fait. Partir, comment il a commencé, Stif, avec les premiers sous-écoutes, quand c'était quasiment les mêmes invités qui venaient. Je regardais ça, mais à partir du moment qu'il y a un beat au bordel, puis même qu'il a réussi à partir une entreprise, une PME, chapeau, moi, écoute, il me flabbe, c'est une inspiration. Moi, Mike, c'est un Dave Grohl. On peut le voir de même. Moi, je le vois de même. Puis toi, t'es un Taylor Hawkins. Moi, j'achève. Allez, on va prendre une petite pause, mon Yves. On va prendre une petite pause, puis après ça, on va revenir à toi. C'est bien cool. Sous-écoute, mais c'est toi que j'ai invité. Ce n'est pas sous-écoute. Je l'ai invité, Mike. J'ai fait comme... Oui, si jamais tu as des... Parce que là, vu qu'il n'y a plus bien à faire dans le village, tu sais, ils se sont séparés. Fait que là, j'ai fait même. Si jamais, en tout cas, ça te tente de... Si tu viens chercher du matériel ou si tu viens chercher tes bobettes puis tes bas, tu passeras faire le daily. On prend une petite pause, mesdames et messieurs. On revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Omni Consumer Products. Votre sécurité, notre cyber priorité. Si tu aimes le Daily Buffer Podcast puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste deux façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que... Faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer Podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yannterrio.com slash Twitch. Sinon, la deuxième façon, la deuxième façon, c'est ben le fun, tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai quatre forfaits là. Quatre forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte deux piastres, trois piastres canadiens, je pense, trois piastres. Trois piastres canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement à six heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un e-mail, peu importe, mais tu vas être notifié pis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne. Dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne. Ben, à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, t'as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. T'as tout ce que les autres, autres ont, sauf qu'en plus, t'as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss. T'es comme mon producteur. T'es comme... Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect. Je m'incline devant toi. Je suis ta bitch. Hein? Je suis ta bitch. Je t'appartiens. Pis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups. Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde. T'as des exclusivités. Pis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets. Ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yanneterriot.com slash twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanneterriot.com slash Patreon. Quoi d'autre? Et la dernière vidéo, c'est lescrapules.tv. Après les têtes à claques, voici les nouveaux humoristes canadiens. Donc, le principe, c'est simple. Ils font des canulars téléphoniques. Mais au lieu de les diffuser à la radio, ils ont décidé de les habiller sous forme de bandes dessinées et de dessins animés. Ah oui, d'accord. Donc, on regarde ça tout de suite. Bonjour, pas le souci du service d'écoute électronique de chez B***da. Oui? Il y a quelqu'un qui utilise votre ligne téléphonique à des fins commerciales. Oui? Le meilleur truc pour prendre la personne à son propre jeu, c'est que vous devez s'en raccrocher. Non, OK. Allez-y, on t'allait écouter, nous. Bon. Oui, bonjour. Ligne érotique country, Martial. Ah bon, j'ai... Je suis sur une ligne... Une ligne érotique country, c'est nouveau comme concept. Ah bon? Vous, oui. Oh mon Dieu. C'est une ligne érotique country. Vous, vous aimez les lignes érotiques? Oh, c'est... C'est un verre? Ben oui, c'est sûr que les gens sont gênants en général. Alors là, présentement, moi je suis sur mon pôle. Le vieux cow-boy tout nu de la ligne érotique country, ça c'était très très pratique. Ah ben t'as envie d'aller voir. Eh bien, ils ont déjà diffusé ces messages-là sur une radio au Québec ou pas? Non, non, ils ont repris un peu... Ils ont fait canular et ils l'ont habillé. Ils l'ont habillé. C'est drôle. Ça s'appelle lescrapules.tv. Ils me parlaient d'un gars qui s'appelle Eric André, qui est Adult Swim, tu disais? Oui. C'est quoi qu'il fait? C'est un humoriste, mais c'est un genre de... Écoute, c'est le festival du mal-être. Il y a un band, tu poses la question si c'est son band, ils jouent vraiment de la musique. C'est un house band? C'est un genre de band qui a quasiment pas rapport. Tu vois, comme par exemple, son acolyte arrive. Tu sais que t'as Johnny Carson, il y avait un gars qui l'assistait. Le gars arrive, tous les gars du band sortent un gun puis essayent de le viser, de le tuer. Puis... Ah oui! Ah si, je vais aller voir ça. Écoute, mais si tu vas... Ils ont l'air de connaître ses quests, puis il y en a un, il dit Yé Phare, l'autre, il dit Eric André. Exactement. Mais écoute, c'est vraiment... Je pense que les premières saisons au Canada ont été censurées. Là, je me suis acheté en VPN. Ça fait que là, je suis capable d'avoir les premières émissions. C'est trash. C'est vraiment... Dommage du Val, il dit que je vais capoter. De la manière que tu m'en parles, ça m'a l'air d'être un peu un espèce de Sacha Baron Cohen, un peu. Il prank le monde, pas qu'il prank, Oui, mais la dynamique, c'est dans un studio, il y a des capsules. Ben, écoute, man, t'aurait la place parfait pour faire ce genre de show. Mais ça va te coûter cher en rénovation. Le gars arrive là, tout le temps, il se crisse dans le stage, il se crappe. Là, écoute, la personne qui me dit, oui, Eric André Shaw, il a, confirme-moi. Écoute, le gars arrive, il se prend de l'élan, il se crisse dans le décor, il se crappe, il se crappe le décor au complet. Mais les gars du banc de le batteur, il y a de même, il s'en va, puis là, il arrive, il saute dessus, il fait un sac du carrière sur le batteur. Écoute, t'es de même, il me dit, what the fuck? Il pète son bureau au deux shows. Ça doit être bon, pareil. C'est tout le temps, c'est tout le temps, puis c'est très, très hardcore. C'est très hardcore, puis je sais que, si quelqu'un peut me le dire, on voit ça sur Adult Swim, dans le style de Pimac, mais enfin, on peut même, on peut le dire, facteur 20, sérieusement, mais écoute, vraiment, c'est très intense. L'autre, il me parle, on parle-tu de Stat? Oui. Ah oui, oui, c'est ça. Comment ça a commencé, Stat? Tu dessinais déjà, t'en faisais des BD, tu faisais des dessins, parce que là, t'étais allé à l'école. Mon chum, François, qui est urgentologue, lui, c'est un passionné de bande dessinée. Moi, je suis très, dans ton sol, dans ton studio. Mon chum, François, moi, tu triperais dans son sol, il y a des tonnes, des tonnes de livres de bande dessinée. Ah oui? De l'Europe, Marvel, DC Comics, puis des, vraiment, des, de la bande dessinée, vraiment, là, Moi, je trippais sur Gottlieb. Oui, oui, je t'ai bandé, je t'ai bandé sur son style. Oui, oui, exact. Fluide glaciale, mais il y avait aussi, c'était quoi, un des plus hardcore? Il y avait Fluide glaciale, il y a Metal Hurlant, que j'adorais aussi. Metal Hurlant, oui. Il y avait aussi, quoi, c'était quoi, la BD, c'était vraiment porn. Je trippais là-dessus, moi, bien, Heavy Metal en anglais, tu sais, le magazine Heavy Metal en anglais. On fait deux films, on fait comme deux films. J'ai travaillé sur le deuxième. Sérieux? Oui. Hé! Il était fait à Montréal. J'ai trippé, c'est-il, lui, qu'à l'introduction du film, le vaisseau spatial, c'est une Cadillac? Non, ça, c'est le premier. OK. C'est pas une Cadillac, c'est une espèce de, c'est une corvette décapotable, tu sais, les vieilles corvettes. La trame sonore, il y avait Sammy Hagar, il y avait Cheap Trick, il y avait, hé, il y avait, écoute. Golden Ring, je pense qu'il était là-dedans, il y avait deux tonnes de Sammy Hagar. Hé, quand tu me parles de ça, je trouve ça trippant de te côtoyer pour ce que t'as fait dans ton cheminement. Oui, mais c'était un flop, le deuxième, by the way. What the fuck? Mais tu sais, t'as des fois, God. Je l'ai regardé, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps puis on dirait que c'est rendu écoutable, on dirait que, quand ça a sorti, c'était pas écoutable, mais là, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps puis là, on dirait que c'est écoutable peut-être parce qu'il s'en fait plus puis il s'en fera probablement plus. Le magazine, je pense qu'il est mort, ils font juste des rééditions. Il y a un compte Instagram pour le magazine Heavy Metal puis c'est une fille, ça a l'air plus d'être un compte d'une fille qui trippe, mais c'est pas le, c'est le compte officiel, on le sait pas trop. puis il release des vieilles BD, mais Chris, que c'était génial, ça t'avais plein d'artistes là-dedans, tu sais. Moïbus. Moïbus, il était là souvent en tabarnouche. Regarde, quand tu regardes certains vaisseaux spatiaux dans les films de science qui sont aujourd'hui, même Star Wars, beaucoup des dessins de Moïbus ont vraiment inspiré la gang de Star Wars, Close End Fighters. Il y avait des concepts, il y avait des concepts cars puis des concepts vehicles là-dedans, incroyable. Puis l'autre revue que je voulais te parler sur certains, tu l'auras sûrement vu ça quand tu étais kid, Araquiri. Ah non! Tu connais pas Araquiri? Non, je connais pas Araquiri. C'est dégueulasse! Ah ouais? Regarde, il y a un exemple, il faisait de la publicité, c'était des génies du côté du montage. Mike serait un gars fantastique dans le temps avec ses Photoshop là-dedans. et son style d'humour. À un moment donné, il y a une publicité, bon, ça vient de la France. Aujourd'hui, voulez-vous parler de la crème bretonne, de la crème, du beurre breton, on va vous montrer comment que c'est. Tu vois, c'est une bretonne avec son casque en dentelle, qui est en train de sucer une graine. Puis la publicité était vraiment un design, toute la patente. Puis il y avait mon oncle, regarde, il y a une bande dessinée, c'est un mononcle tellement vicieux. Puis les histoires que ça n'a pas d'allus, ça ne passe pas aujourd'hui. Mais c'est ça, quand je te parlais de mon chum, il y avait de la bande dessinée, tout le kit, il est urgentologue. Puis à un moment donné, je travaillais nuit avec lui, puis on pense de connaître les gens. Puis là, François s'en vient me voir, puis là, il avait entendu parler, je faisais du cartoon, puis je griffonnais. Mais des fois, la nuit, quand j'avais une idée, je pognais des fois même un napkin, puis je griffonnais une affaire, puis là, je m'en... Il regarde ça, il dit... Il essayait... Lui, il avait son idée de faire une bande dessinée. Il y avait tellement d'histoires d'urgence, d'histoires d'hôpital, et on devait faire ça. Pas comme les femmes en blanc en Europe, mais faire ça vers son québécoise, façon plus nord-américaine. On a commencé à faire quelques strips pour le fun, puis on commence... On en a vendu dans des revues spécialisées. Il y en avait quand même pas mal, mettons, des ordres professionnels, des associations de médecins, tout le cas. Puis, dans notre milieu, on s'est fait un an. Puis, comme je te disais tantôt, on pense à connaître les gens. Il y avait un autre urgentologue qui est éditeur. Il fait ses livres dans son sous-sol, tu capoterais. Attends, mais quand tu dis « il fait ses livres », ça veut dire qu'il est fabrique, il est relié dans sa... Exactement. C'est des oeuvres d'art. Je te le souhaite... Moi, regarde, je te le souhaite un jour, je te le présenterais et si tu verrais son atelier, tu capoterais. Ah, ouais! Donc, il nous a fait notre premier livre. Il a fait à peu près une centaine de livres. Le premier recueil de BD, noir et blanc, tout, à peu près une trentaine de pages. On a commencé au salon du livre. Ça a roulé. Ça a été... Je suis humble, mais je veux dire, on a roulé. La preuve, j'avais toujours la tête de main pour faire des dessins et des dédicaces. Ça n'arrêtait pas. L'éditeur s'appelle... C'est un médecin, Dr Julien Poitras. Le soir même, il revient dans son atelier, il refait d'autres livres. Il a comme... Il imprime des livres puis il imprime... C'est quoi? C'est ton premier stat qui a été fait de même. Exactement. Il a été fait par un éditeur indépendant comme ça qui faisait puis qui reliait les livres chez eux. Wow! Moi, le graphique... Écoute, c'est rendu gros maintenant. Écoute, il y a plusieurs bons dessinateurs. Ils ont gagné des prix récemment. Ton premier lit, ta première BD, tu l'as faite en quelle année? Je pense que c'était 2009-2010 à peu près. Approximatiquement. OK, OK. Puis on a fait d'autres livres. Entre-temps, on a eu comme un projet d'animation. On a commencé à faire du dessin animé avec une boîte à Québec. On a fait un projet. C'était bien parti. Frima? Exact. Ah oui? Exact. Puis je t'enverrai en lien à un moment donné. Tu pourras le mettre. Il n'y a pas de problème. On était... avec une maison de production à Québec. Et ça prenait un humoriste pour, mettons, hopper un peu le projet. Il voulait un gros nom. François Mazzica. Ah oui? Ça a bien été. François, écoute, cool, mais réservé. Mais finalement, moi, ce que je pense, le producteur, il... François, il a de l'air cool. Puis il a de l'air d'un gars gentil. Il a de l'air de... C'est cool. C'est juste qu'il souffre un peu de sa blonde qui fait par exprès des fois pour chercher. Mais sinon, lui, il a de l'air tellement gentil. Il a de l'air d'un Roger Bontemps qui ne cherche pas le trouble, rien. Il fait sa petite affaire. Je suis un gros fan de football. Ça fait que là, on a présenté ça à Frima. On a fait un projet et si Sébastien puis... Comment je pourrais dire de son chum là, Sébastien Dubé puis... Vincent? Vincent Léonard nous écoutent à ce soir. On a quelque chose en lien. On a signé avec Télétour. Puis c'était parti. Puis on était là même. Il était prêt. Télétour nous avait demandé OK, on a comme des émissions en boîte. Ça allait bien tout. Ils nous ont même demandé de faire une simulation d'un jeu vidéo pour leur site web. Là, je t'ai dit bon, on est dedans. Ça, c'était... Ce projet-là, c'était-tu STAT, mais en version BD? En dessin animé. En dessin animé. Ça portait le titre STAT et toute la patente. Exact. OK, fait que c'est pas juste une... Qu'est-ce que ça veut dire, STAT? STAT, ça veut dire... Ça vient du latin statim. Ça veut dire immédiatement. L'introduction dans notre livre, on le voit. On l'explique. Ça veut dire STAT. OK. Fait qu'à un moment donné, il y a des épisodes de ça. Il y a des épisodes de dessin animé. On a fait comme une coupe de pilot. C'était quoi? C'était-tu des... C'est-tu 22 minutes? C'est des séances d'à peu près mettons six minutes, mais qu'on pouvait fusionner pour faire une émission de 24. OK. On était capable de... Mettons... Mais François, dans le temps, François Mascotte, il faisait les textes, puis on s'en allait avec ça. Puis les deux histoires... On a fait deux... Écoute, les deux histoires étaient bonnes. Sérieusement, François, il a vraiment fait quelque chose de bien. ça fait que là, on a tel étouffle, c'était réglé, toute la patente. Mais là, à un moment donné, une journée au mois d'août, je reçois un coup de téléphone de notre producteur puis de mon chum François, le médecin. Yves a dit, c'est vrai, il faut qu'on se parle. Ils ont tous coupé les vives. On était à deux, trois jours pour aller à Montréal pour faire la production. Parce que, je ne sais pas c'était quoi le changement, c'était Bel, il a été vendu à Chorus ou quelque chose comme ça. Tous les projets, dont ceux de Nidrelai, ont été tous cancellés. Il y avait d'autres projets là-dessus. Avec Teletoon, ils ont dit, la nouvelle compagnie qui a acheté Teletoon, on va acheter du dessin animé puis on va y traduire. Ils font tout ça. Donc, on s'est fait couper l'herbe en dessous du pied. Par contre, tu sais, comme là, il ne doit pas avoir rien de québécois à Teletoon. Présentement, il y avait de ketchup qui est excellent. Sérieusement, là, là, là. Ah oui, c'est vrai, il y a une série de... Je ne savais pas que c'était déjà en nombre. Écœurant. C'est bon. Très bon. Ça respecte beaucoup le travail de M. Godbout. Moi, je l'appelle M. Godbout. Parce que Réal Godbout, c'est... Écoute, ça a été une inspiration pour moi. Puis, il m'a déniaisé dans un revue de crocs parce que quand il y avait des passes de fesses là-dedans que c'était génial. Oui. mais... Donc, ça fait que là, ça nous donnait une douche froide. On a continué à faire un projet. À un moment donné, je rencontre Brian Perrault d'Amazon. il y a un crise... Il faut qu'il y ait... Ça n'a pas de bon sens parce que ces hosties de chaîne-là, ils reçoivent un paquet d'hosties de financement puis des... De mots magiques. C'est des hosties de... C'est des vautours de subventions puis de... Exact. Crédits d'impôts puis... Mais là, si tu achètes ton matériel ailleurs puis que tu as juste une série qui est québécoise, fermez cette patente-là puis ramenez Red Ketchup puis je ne sais pas à Télé-Québec, à Radio-Canada, n'importe où, tu sais. Faites un poste spécialisé parce qu'on n'a pas besoin de 20 postes spécialisés surtout si tu ne fais aucun contenu qui est québécois. Tu sais, ferme-moi ça. Mais pour terminer avec Stat, puis il y a du monde qui se pose la question. J'avais dit en début que la série télévisée à Radio-Canada n'a aucun rapport. Ce que je peux dire, on a présenté un projet à quelque part, je ne dirais pas où. On nous a dit, pas de problème, c'est le fun, blablabla. On va possiblement mettre ça dans une des plateformes. puis quelques semaines après, le mot Stat est apparu, mais dans la série de Radio-Canada. Quelques semaines après? Oui. Fait qu'il y avait le même titre que toi. est la même définition que je t'ai dit tantôt au sujet de stats. Je serais curieux de voir. Je ne peux pas dire plus. Il y a une affaire que je peux dire, ça fait plusieurs fois. Mais ça a été signifié, je veux dire, tu n'es pas resté dans ton salon à faire comme, ah fuck, ils ont le même titre que moi, tu as fait de quoi, tu es allé les voir, tu les as contactés. On a fait quelque chose et Claude Robin... Tu n'as pas fait ton petit chétif, ton petit chétif de prématuré, là. Non. Hey fuck. Mais je t'avoue, je t'en parlerai hors d'onde. Mais si quelqu'un m'a dit, bien j'en ai parlé à Mike, j'en ai parlé à Michel, la phrase « attelez-vous ». Puis là, j'ai un autre gars dans le milieu qui travaille dans le milieu des médias à Ottawa qui est spécialisé en droit d'auteur puis il m'a dit « écoute, regarde, mais ça te dit quelque chose Claude Robinson ? Ben oui. Attèle-toi. Ben moi, j'ai vécu une affaire un peu comme toi puis un peu comme Claude Robinson, mais moi, ça ne s'est pas rendu jusqu'en nom. Il n'y a pas eu le temps de le faire. Mais il y a quelqu'un qui essayait de me voler un concept qui m'envoyait des mises en demeure d'arrêter de le vendre, le mien. Je venais d'aller y présenter puis après ça, il m'envoyait des mises en demeure pour que j'arrête de le présenter parce qu'il disait que c'était le sien. Il disait… Puis là, lui, il voulait le présenter puis il voulait le faire avec des boîtes de production que moi, j'avais visitées. Merci, Don78. Merci beaucoup du commentaire. Tout le monde écrit le nom de la personne dans le chat-room, mais oui, c'est ça. Puis je l'ai vécu et je le sais comment c'est frustrant. Une chance, je l'avais protégé à Sartec puis je m'étais envoyé… Puis là, je lui demandais, je disais, OK, si c'est vraiment votre concept puis que vous l'avez probablement protégé à Sartec, envoyez-moi votre numéro de Sartec, on verra c'est quoi la date puis tout puis on verra si c'est… Moi, le mien est protégé, voici mon numéro de Sartec. Où est-ce qu'il vote? Puis ils n'ont jamais réussi à me le montrer puis je l'ai encore, je le protège encore. Il y a quelqu'un qui nous a dit, bon, d'une manière, ça va vous faire vendre plus d'olives. Je n'ai pas besoin de… Non, c'est pas le même que ça marche. Mais moi, je crois toujours au karma. 2024, ça va être une belle année. Moi, on a des très beaux projets puis moi, personnellement, tu sais, ça fait 40 ans, Yann, que je suis dans mon petit trou noir à aider les gens, à sauver les gens. Mais là, arrête de parler en parabole. C'est quoi tes problèmes qui s'en viennent? Tes projets qui s'en viennent? Là, c'est comme l'impression, je sors dans la clarté. J'ai le fun maintenant de… Je dessine comme un malade présentement. Ah oui? Oui, puis regarde, si je n'aurais pas été avec toi ce soir, je suis rendu peut-être à 60, 70 pages de notre nouveau livre, il va falloir qu'on fasse un triage de ça. Puis moi, une autre affaire, bon, je vais faire un gong show, je vais faire un 8 minutes. Tu veux monter un 8 minutes du mois? Oui. Que tu vas présenter dans des soirs open mic? J'essaie, je vais m'essayer puis je me dis, ce n'est pas pour faire une carrière, mais c'est un challenge. Oui. On a pas mal les mêmes… On a pas mal les mêmes réflexions puis les mêmes idées. Moi, j'aime surprendre. Les gens, quand ils vont me voir arriver, bon, c'est sûr, je t'en perds de jeans avec mon scram, mon top d'uniforme, un stethoscope. Ah, ils vont nous raconter des histoires de dildo dans le cul. Non. Je te l'ai dit, je suis plus sophistiqué que ça. Est-ce qu'on a bien bon, hardcore, mais deux objectifs. Ce que je vais faire, je parlerai pas nécessairement de ça puis je vais essayer de pas sacrer. Moi, j'aime ça. C'est raconté. Cool. Puis, j'ai fait un test. J'ai jasé avec Jer Allen un soir puis on a fait un petit test. Jer, il me dit, Chris, hé, si tu gauges ta salle d'urgence comme ça, elle doit être calme en tabarnak. Pas nécessairement. Je suis capable de travailler sous la pression. Ma job d'un nurse, ça m'a permis de travailler sous la pression et d'illustrateur puis de caricaturiste. Veux-tu savoir mes 15 minutes de gloire? Vas-y. Ottawa Citizen. C'était quelques jours après que mon père soit décédé. On va savoir l'embrouche si on revient. Pierre, il a de Trudeau décès. Je travaillais à la pige au Ottawa Citizen. c'était côté carrière, c'était le top. La technologie, on avait un fax haute définition. Il n'y avait pas d'informatique. On n'est pas capable de scanner rien. On marchait avec un fax. Black and white. Moi, je travaillais à l'hôpital de Gatineau. C'est drôle parce que Pierre, il y a de Trudeau quand même décédé à une période où on avait l'entrée. On commençait. Oui, on commençait. Mais, à un moment donné, moi, je travaillais à l'hôpital de Gatineau à l'urgence. Moi et ma blonde, on partait à 11h15 pour monter à job. ça nous prenait 20 minutes. On a déconseillé les rapports à 23h45. Je reçois un coup de téléphone. C'était le éditeur-in-chief, une Mme Spencer que j'avais des affinités. Elle m'aimait beaucoup parce que j'étais capable de travailler sous la pression. À un moment donné, il y avait un cartooniste qui... Ils sont toujours en retard. Pas capable de respecter les heures de tomber et tout le kit. Puis ça fait qu'à un moment donné, il dit, Yves, I'm sorry, can you do something about Pierre Trudeau? I'm fucking fed up about the canoies. Il y avait... Tous les caricaturistes faisaient Trudeau avec son jacket en frange puis en train de faire un tour de canot. C'était l'image de Trudeau. Tout le monde faisait ça. Puis en plus, c'est une photo stagée. Bon. La jove... Une photo stagée puis celle de son fils est aussi stagée, tu sais. OK. Il a dû porter des condoms, lui. OK. Ça fait que là... Ça fait que là... J'ai dit... OK. Wait a minute. D'un coup, je suis en train de penser à quelque chose. Je fais une esquisse rapide. Hein? Un jeu d'ombrage. J'envoie ça. J'envoie le fax. On peut-tu l'avoir? Penses-tu qu'on peut l'avoir? Votre sur mon site web. LessarCartoon.net C'est très orange. C'était là. Yes. On l'a ici. C'est arrivé. Votant dans... Mettons mon portfolio. Portfolio. Et voilà. La première cartoon. La première cartoon de gauche. Hey, c'est le fun. Ça, c'était Trudeau. J'ai pris le drapeau du Canada, j'ai enlevé la feuille d'érable et j'ai mis l'ombrage de Trudeau avec sa fameuse rose. Il y avait toujours une rose à la boutonnière. Ah, je ne me souviens pas. Ça fait que là, la deuxième cartoon, ça, c'est le maire d'Ottawa, Jim Watson, qui avait gagné des élections, mais les élections, c'était salaud. C'était comme The Game of Thrones. Je l'ai mis dans le... Puis ça, en passant... Ça, c'était une page... Tu vois, Trump, c'est une page couverture que j'ai faite pour un livre. Wow! Connais-tu Pépé et sa guitare? Oui. Ça, c'est son cartoon-là. Je pense qu'il l'a dans son sol chez lui. Ça, je l'avais vu, celle-là, je l'avais trouvé incroyable. Ça, c'est... Cette caricature-là a fait le tour du monde, sérieusement. Ah oui, hein? Ça fait que là, en revenant pour la caricature, tu vas te voir cette version. Ça n'a pas pris... Je pense 30 secondes. Eve, it's genius. I love it. Puis ça fait... La caricature... Je travaillais nuit. 4h30, 5h du matin, il y avait des gars de la sécurité qui recevaient les journaux. Tu avais le journal de Montréal. Tu avais le National Post, l'Odawa Citizen, le Sun. Il y a un gars qui m'appelle Eve. Hey! En avant, on a quelque chose à te montrer. Le cartoon était... T'ouvres la page, puis tu vois le cartoon avec tous les columnistes, les plus grands columnistes du Canada qui faisaient un hommage à Trudeau. Puis elle a passé aussi au National Post. Wow! Il y a eu 100 piastres pour ça. Mais 100 piastres, c'était gros dans le temps. Mais c'était mes 15 minutes de gloire, puis il y a du monde qui me disait, hey, c'est ton père qui t'a donné un cadeau. Mon père venait juste de décéder. Il disait, ah, c'est un signe. Moi, ça me fait rire, là. quand il me parle d'un signe, là. Mais tu sais, belle coïncidence. Mais non, je te dis, pour partir d'un gars d'un fond d'un rang qui... Écoute, il n'y avait rien qu'une télévision avec trois canaux. J'ai réussi d'avoir une certaine... Certaine culture générale. Je fouillais, je lisais. Moi, le matin... C'est ça, pour être un bon caricaturiste, c'est pas juste d'avoir le talent de dessiner. Oui. Il faut que t'ailles la bonne idée. Puis un aussi, il faut que tu te renseignes. Il faut pas que tu... Il faut que tu te renseignes sur l'actualité. Il faut que tu tiennes un peu... Tu tiennes un peu au goût du jour, tu sais. Tu peux pas juste lire le dernier article. Tu sais, si, admettons, on te commande de quoi sur... N'importe quoi. Pierre-Éliott Trudeau. Faut pas juste que tu lises sur sa mort. Faut que tu lises... Faut que t'en aies su sur sa vie. Faut que tu connaisses... Moi, c'était... Je connaissais beaucoup la politique municipale à Ottawa. Qu'est-ce qu'il y a de plus plate sur la politique municipale? Mais j'arrivais à faire rire le monde, à réagir le monde. Écoute, à un moment donné, regarde, j'ai fait un cartoon. Quand les sénateurs d'Ottawa étaient en finale contre les Mighty Ducks dans la haine. tu te souviens-tu de Bugs Bunny et de Daffy Duck? It's rabbit season. No, it's duck season. It's rabbit season. It's duck season. Ça fait, j'ai fait un canard qui représentait les Mighty Ducks d'Anaheim et Bugs Bunny. Mettons, un look-alike de Bugs Bunny qui a le chandail des sénateurs et tu vois le poster se marquer «Duck season». J'aimais beaucoup parodier. Mais moi, je pense que ma force, quand je dessinais quelqu'un, c'était ressemblant. Ça ressemblait. Il y en avait qui mettaient le nom du polissant en question, mais il y avait des gars, même quand j'étais en bourse, j'avais des bonnes faces à caricature. Moi, un de mes préférés, c'était le père de Maxime Bernier. Gilles Bernier, c'était un gars qui était connu dans la bourse. C'était un animateur de radio, avec une grosse voix radiophonique. Le gars était aimé dans le coin. Mais Christy que je l'ai bargé pour lui. Puis le pire, c'est qu'il y avait des gars qui me demandaient, des politiciens en bourse, «Hey, tu ne me parles plus de moi? Tu ne me dessines plus? » Tu sais, moi, j'adore ton expression «Christ de manche de cul». La politique, c'est le showbiz du monde. C'est du monde qui en veut de l'attention. Comme François Pérus, la politique, c'est de la merde. Nan, nan, nan. Exactement. Exactement. Hey, n'oublie pas le journal Le Droit. Je n'ai pas eu le privilège de travailler là, mais au journal Le Droit, je connais Guy Badaud. C'était un bon chum, c'est une des grandes inspirations. Badaud, lui, il a fait une caricature. Comment ça s'appelait? L'ancien député péquiste qui s'est fait poigner à voler un jacket et il faisait le match de la vie. Le match de la vie, c'était... Fuck, je ne sais qui. Attends un peu. Il y avait les cheveux frisés. Les dissidents de l'Ouganda et c'était tout le temps le match de la vie. T'as la voix, pareil. Claude Charon, à ce titre. Allô, Bob. Allô, Bob. Bonjour. Bonjour. C'est Claude Charon qui a eu le match de la vie. Mais Badaud avait caricaturé Charon, les deux, avec sa tignasse. Il y avait l'air de... Comment ça s'appelle? Le Krusty the Clown. Il avait les cheveux de même. Les deux mènes dans les poches puis il nous regarde bien piteux. J'étais gelé. Ah ouais. Dans le sens propre et figuré. Ah ouais. Guy, le coup de crayon est tellement précis. Parce qu'il y avait des problèmes, lui, Claude Charon. Il est-tu mort aujourd'hui, Claude Charon? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il est au plus bien fort. En tout cas, mais c'était tellement bon le match de la vie. C'était un excellent communicateur. Ça s'était soufflé à la fin parce qu'il parlait tout le temps des dissidents de l'Ouganda. Mais sinon, c'était bon. Comme avec mon grain, avec les écureuils. Oui, c'est ça. Exactement. Mais quand on parle un peu des médias, que ça s'essouffle, tu me parlais tantôt, on parlait du dessin animé, on parlait du cartoon dans les journaux. là, j'ai vu ça aujourd'hui que certaines plateformes sont en baisse. Tu es rendu que Walt Disney, Disney, la plateforme est rendue quatrième, cinquième. Est-ce qu'on est rendu qu'on en fait trop ou le monde, ça y prend... Le monde ne sont plus impressionnés. C'est-à-dire que quand on était kids, toi, le film qui t'a marqué quand tu étais jeune, c'était quoi? Je ne sais pas, il y en a eu plein. Les années 80, écoute, ça a été des... Ça a été des châteaux forts de ce qu'on a aujourd'hui, côté couture sensibilitaire. Mais admettons, Blade Runner, ça en serait un salide. Oui, oui. Blade Runner, écoute, je me souviens très bien. Au premier coup d'œil, tu es comme, Chris, what the fuck? Mais aujourd'hui, ça en fait tellement que le monde se sont rendu blasé. Je suis allé voir The Flash l'autre jour. J'ai trippé. Mais quand je retourne à ça, qu'est-ce qu'on botchait le film? Il y a des images de synthèse que, ah, dis-tu, ils sont faites par exprès. Non, non, non. Non, non, c'est pas mal la critique. Il y a du monde. Parce que c'est ça, moi tout, j'en entendais bien du bien, mais ce que j'entendais de mal, c'était ça, c'était les images de synthèse. Ils ont encore botché un film. Tu sais, là, ils... Mais là, ils disent qu'ils ont déjà une version... Parce que ça, c'est DC. Ils se sont aperçus que la version, tu sais, la version Zack Snyder de... Ils parlent que Netflix aurait fait une offre à Snyder et à DC Comics et à Warner Brothers de rapatrier tout ça pour Netflix et que Netflix va produire le Snyderverse. Mais, c'est rendu qu'il y en a tellement trop... Bien, surtout les super-héros, tu sais, le marché est saturé et on est rendu de plus en... Tu sais, c'est comme, si on est pour n'avoir 20, il est où le bon? C'est pour ça qu'on est rendu exigeant. C'est parce qu'on l'a vu tellement et on le sait qu'il en sort tellement que tu fais comme... C'est comme si... Ils veulent juste mettre la main dans ma poche. Ils ne veulent pas me faire un bon film, ils veulent juste me mettre la main dans ma poche. Puis là, tu suis toute la politique autour de ça et tout le mal qu'ils se donnent et qu'ils essayent de... Je pense que les gens sont vraiment tannés. Je pense qu'il faudrait qu'ils prennent un break, du moins de films de super-héros. Puis, tu sais, à un moment donné, ça va être la même affaire avec les documentaires, les crime docs. Là, ils sortent ça parce que c'était un gros mode. Tu sais, les Don't Fuck With Cats puis tout, ça prend un crime docs par semaine quasiment, Netflix. Mais à un moment donné, on va sûrement... On va sûrement faire comme... OK, j'ai... Slacker les crime docs. Est-ce que tu penses que Xavier Dolan, Dolan, sa dépresse, c'est un peu à cause de ça? Ça, c'est une dépresse... Moi, là, la manière que je l'ai lue, c'est une dépresse de jeunes, de petits bourgeois. Tu sais, c'est un problème de first world problem, son enfant. Puis, c'est un problème de petite élite que là, il ne veut pas trop être associé à la... Il y a comme une espèce d'éveil sur la commercialisation puis là, ce que je fais, c'est ridicule, l'art, c'est ridicule puis on sert à rien puis ben, ferme ta gueule. Pourquoi il faut que tu te battes la gueule? C'est juste de la petite vertu pour essayer de nous montrer que lui, il est au-dessus de tout ça. Il n'est pas là-dedans, lui, le gros marketing de l'art puis tout le côté pécuniaire. Tu sais, c'est de la petite... Il a de l'air dans une petite crise d'adolescence. Puis là, il veut montrer qu'il n'est pas comme ses parents puis il n'est pas... Fait que là, il s'est donné cet espèce d'air-là que... Il s'est parlé, je pense qu'il sent mal dans ce monde qui est en train de se détruire. Moi, je suis comme un peu plus capable. Quand on a eu des catastrophes naturelles, il y en a eu dans le passé. Il va en avoir encore. Puis là, quand je lis le journal et quand je lis, mettons, je regarde les médias, tout, le fameux mot changement climatique, je déconnais. Je déconnais. C'est parce que une fois par deux mois, ils nous disent que les scientifiques sonnent l'alarme. Les scientifiques sonnent l'alarme. Il minuit moins un. Ça fait 15 ans qu'on se le fait dire. Ce n'est pas que je n'y crois pas. Plus que ça. Un, c'est parce que ça ne vous sert plus à rien de nous le dire parce qu'on le sait, mais on ne peut pas rien faire. Quand même que je changerais ma voiture pour une électrique, ça ne changera rien, les Chinois à l'autre bout polluent comme ce n'est pas possible. Tant qu'eux autres ne font rien, on ne pourra pas. Tu as beau en mettre plus dans ton bac de récup, tu as beau faire une épicerie zéro déchet, zéro carbone, tu as beau acheter l'affaire la plus écolo, la plus bio de la planète Terre, ça changera absolument rien. Ah oui, chaque petit geste, ça fait 50 ans qu'on en fait. Ça fait 30 ans qu'on est aware au point. Baby Eleven, un nice catch. Vraiment. Mais il y a une chose. Tu sais, gars, je me suis poigné avec quelqu'un puis je pense que j'ai fait mon drop mic avec cette personne-là qui est très politiquement impliquée. Là, il parlait des feux et là, évidemment, les feux dans le nord et que c'était des changements climatiques. Là, je lui ai dit, est-ce que vous allez faire une enquête là-dessus? Pourquoi? Bien, si c'est des changements climatiques, ça veut-tu dire que c'est tort du ciel qui a donné un coup de tonnerre avec son marteau magique? Ça a parti de où, ça, ce feu-là? Oui, il y avait de la haute température, mais ça prend un facteur qui déclenche. Là, il m'a regardé puis malaise. Pourquoi pas qu'on fait une enquête pour savoir? J'accuse personne, mais comment que ça s'est passé? Il y a des entreprises, il y a des entreprises qui font comme par exemple l'abattage de bois, il y a des mines, il y a des gens, il y a des touristes, il y a des chasseurs, tout le monde peut partir sans ça. Il n'y a personne qui a eu l'idée de dire, attends un peu, ça serait le fun de savoir comment ça a commencé. L'autre chose, bon, on parle du troisième lien à Québec. Je viens de là. Comment tu mènes ça une enquête quand tout est brûlé? tu vas, il faut que tu trouves le, ça a commencé avec quel arbre? Je ne sais pas si tu comprends. J'en vois quelqu'un avant qu'un été, il s'en va et il s'en va juste dans un gros cendrier. Je ne sais pas. Yann, si tu es capable. Je commence par où pour savoir? Je vais demander au castor. Ça vous a vu quelqu'un avec des allumettes? Mais si la technologie, je le voyais à ma job, depuis cinq ans avec, à part de la COVID, depuis cinq ans, il s'est fait des genres de, des rushes, des trouvailles scientifiques qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'en suis une preuve. Je vais te raconter une anecdote là-dessus. Si, dans un feu, dans une maison, ils sont capables d'analyser le feu part de là, il y a une science là-dedans. Donc, je connais des coronaires qui... Oui, mais c'est parce que c'est des feux qui... C'est des feux souvent qui ne brûlent pas tout ou du moins qui laissent des traces. Mais tu sais, quand ça a commencé dans le bois, on ne le sait pas. C'est-tu une éclaire, admettons, qui a commencé ça? À commencer où? Il faut que je retrouve la source. Tu sais, c'est tellement gros. Tu sais, une maison, tu peux aller, tu as des indices en partant. Tu vas voir la boîte électrique, tu vas voir, tu regardes au niveau des prises. Ça a dû commencer ici, tu as des indices comme ça, mais dans le bois, admettons, ça a commencé avec un éclair, tu sais. Ben là, l'arbre zéro, là où est-ce que ça a commencé, je le trouve-tu? Mais il y en a qui disent qu'il y en a des enquêteurs quand même. OK, merci. Ils doivent enquêter. tout ce qui va fumer en cachette. Vous êtes malades, d'ailleurs. Non, ce qui va fumer en cachette. Mais je trouve que l'environnement, moi, je faisais des cartoons là-dessus, que l'environnement a le dos large et j'ai déjà fait un poste à un moment donné et je me suis fait pfiou, je me suis fait vraiment, pas blaster, mais il y en a qui ont dit, hmm, ouais. Ils disent, quand les politiciens aujourd'hui ne sont plus capables de gérer le quotidien des gens, ils vont se cacher dans l'environnement. On n'est même plus capables de soigner nos personnes âgées d'une manière, d'une grande qualité. On, côté économique, on est avec un budget qui ça n'a pas de bon sens. Regarde à Québec, l'histoire, là, c'est la cacophonie. Québec est en train de se montréaliser. Les cônes oranges sont arrivées à Québec et c'est dégueulasse. Pour un projet de tramway, moi, je trouve personnellement des millions et des millions et des millions pour quelques kilomètres. Comme un, mes bons amis ou quelqu'un de ma parenté me dit, la politique, c'est un gros plat à bonbons que bien des gens se pigent dedans. Ah ouais. Je pense que moi, en tant que cartooniste, caricaturiste, c'était ça, j'essayais d'être observateur puis critique puis ne pas me faire influencer par ce que le monde dit, comment on dit. Je suis un peu un peu comme Dr. House. Quelqu'un arrive avec une patente, lui, il était capable de trouver esti, que le bonhomme qui avait 79 ans, ses convusions, tu te loquettes, finalement, c'est une syphiliste qui avait pas eu en Deuxième Guerre mondiale. Il y a Lobob91 qui dit, en environnement, ce n'est pas compliqué, ça prend des modifications drastiques à nos modes de vie qu'on impose à toute la population par des lois. Mais il n'y a aucun gouvernement démocratique qui va aller se casser les dents là-dessus. Nos gestes individuels ne changent rien. Même nos gestes, même si Québec, admettons, faisait des petites lois, forcer les gens avec la voiture électrique, Chris, c'est de la grosse hypocrisie. Les batteries sont... Fabriquer une batterie, du moins jusqu'à aujourd'hui, c'est plus polluant que d'aller extraire du gaz. Du métro. Fait que, tu sais, c'est pas juste... C'est pas juste... C'est pas juste individuel que ça marche pas. C'est au niveau provincial. C'est au niveau... Tu sais, on ne peut pas... On ne pourra jamais compenser pour les pays qui sont en train de polluer... Tu sais, la Chine, l'Inde... La Russie. La Russie. On ne pourra jamais compenser contre ça. Peu importe ce qu'on fait, on ne pourra jamais compenser. Fait que, tu sais, il faudrait commencer par un petit peu shamer, je ne sais pas, un petit peu... Commencer à défier ces pays-là de faire leur part aussi parce que ça sert à... Tu sais, t'as beau... C'est correct, les poils en carton. Je vais vivre avec. Je vais vivre avec. Mais tu sais, c'est comme... C'est pas de difference. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. C'est-tu... Tu sais, en tout cas. Mais je me souviens de leurs dernières élections. J'avais une candidate de Québec solidaire qui est allée me voir puis elle est allée me narguer. Je vais laisser parler. Moi, je suis tout ouvert. Tu sais, j'ai aimé ce que tu avais dit une fois. Ben, moi aussi, mais t'aimes ça parler avec les gens puis... Tu sais, tu t'ostines, mais tu peux apprendre des choses pour dire « Hey, je t'ai dans le bateau. » Tu as raison. C'est correct. Mais moi, j'ai des points. Puis c'est comme ça qu'en tant que société, on va être meilleur. c'est qu'on va apprendre à, comme on dit, à échanger des bonnes idées. Là, la fille en question, je la trouvais willing de se présenter en politique. Je dis « Bravo, je ne ferais pas ça, mais bon. » Je me suis même fait offrir en politique en passant. Ça fait que là, ça tombait bien. Je faisais le ménage chez nous, mais j'avais un globe terrestre. Je prends un Sharpie, un petit marqueur. Là, il dit « Comme ça, nous autres, à Québec, on va changer de monde. » Québec est où? La ville de Québec, c'est où? Et tu sais là, j'arrive, je suis pognon Sharpie, je fais un piton. Ça veut dire que ça, on a un impact sur tout le globe. Get a life. Là, je retourne d'abord. Veux-tu savoir comment il y a d'entreprises d'uzaines de charbon en Chine? Là, je suis picoché, je suis picoché, je suis picoché. Elle est partie puis elle est en tabarnak après moi. Mais là, je lui ai dit « Wow, stop! » C'est un argument, c'est comme un argument logique et scientifique. Mais moi, si tu as des idées, fais-moi les partager. Puis là, quand tu es rendu, elle me parlait de la santé. Que ça s'est n'importe quel parti, je te l'ai dit, j'aurais pu te le dire tantôt, avec les années, avec les réformes, tout le kit, ils ont tellement écœuré les gens sur le terrain, ils ont tellement regardé, nos dirigeants ont tellement regardé les gens de haut. Ton père va te le valider. Ils nous ont, tu sais, on voulait se défendre, ils nous collissaient des lois spéciales. Mon père, il avait une théorie, tu sais. puis, ça ne se dit pas aujourd'hui. Ça ne se dit pas aujourd'hui, mais tu sais, les fois qu'il y avait des moyens de pression, tu sais, il disait, le gouvernement, c'est parce qu'il sait que c'est majoritairement des femmes. Puis les femmes sont émotives, puis ils se battront peut-être moins fort que si c'était un milieu d'hommes. Si ça avait été un milieu d'hommes, milieu de la construction, ils savent se faire respecter, puis ils savent, tu sais, ils vont sortir dans la rue puis ils vont faire des vraies grèves, mais les consomptiques, c'était dans les années, je pense, c'était dans les années 86, 87, tu sais, il y avait des grèves, il y avait une grosse grève. Ils ont sorti une loi spéciale puis ont même emprisonné la chef de syndicat. Je pense que oui. Puis là, tu perdais, si tu, il y avait une espèce d'exode où si tu faisais la grève, tu perdais ton ancienneté puis toute la patente. À chaque jour de grève, tu perdais tant d'années d'ancienneté. Oui, c'est ça. Et ça a mis la marde au complet et aussi, il n'y avait plus de cotisation syndicale. Tant à payer, ils ramassaient de l'argent pour payer les syndicats, mais là, c'était terminé. il fallait qu'on s'organise entre nous autres pour payer les cotisations syndicales. C'était-tu ridicule, pareil? C'était salaud. Mais ça, mon père, c'était ça qu'il disait. Il disait, c'est parce que c'était un milieu de femmes, parce que sinon, si ça avait été un milieu d'hommes, le gouvernement, il négocierait pas mal plus. Il ne ferait pas ces moyens de pression-là puis il ne ferait pas ces lois-là. Là, il se pose la question aujourd'hui, pourquoi il n'y en a pas? Quand ils disent qu'on va rapatrier les gens dans le privé pour les ramener dans le public, come on, come on, ça n'a pas de bon sens, à moins qu'ils vont nous sortir une loi spéciale, mais je connais des filles qui sont parties pour avoir une meilleure qualité de vie puis bravo, c'est des gros sacrifices. Il faut que tu gères ta retraite, il faut que tu gères plein de choses, mais quand... Toi, ça t'as-tu tenté d'y aller au privé? T'as-tu le temps été... J'ai fait un bout de temps public et privé. Je me faisais des petites fins de semaine et j'avais une de mes chums qui avait une agence privée à Québec puis ils me disaient « Ah, j'aurais besoin de quelqu'un, je te faisais des crédits de gage. J'avais mes dettes d'études, il fallait que je paye puis ça come, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais il fallait que je sois discipliner du côté de ma rétention pour l'impôt parce que je te dis qu'il m'attendait au mois d'avril. Je ne sais pas de quoi tu parles. Comment ça s'appelle ton décommenceur? T'es rien, t'es rien. T'es rien, t'es rien. Mais j'aime beaucoup... Excuse-moi ton studio, je te félicite. Ah, t'es fin. Hey, l'autre affaire, je trouve que j'ai hâte de voir ça Santé Québec. La gang du chatroom, vraiment vous m'impressionnez. Sérieusement, vous êtes vraiment des kids. Moi, j'aimerais ça un jour, peut-être tu l'as fait, je ne sais pas, tu étais peut-être avec un autre podcast, d'en faire un live. On serait dans une brasserie, on fait live, on commence à se réchauffer, puis t'as des panélistes, puis on commence à jaser live. Peut-être le temps que tu vas avoir un anniversaire quelconque, puis de faire live, comme on dit. Moi, je... Je l'ai fait, je l'ai fait à Amnord, c'était trippant, je vais en faire d'autres. On avait fait une soirée, au début, on se faisait... Pendant une heure, c'était la gang des habitués du Daily Buffer podcast, puis on faisait chacun un petit cinq minutes d'humour, puis après ça, on s'est assis puis on a fait un podcast. C'était vraiment trippant comme soirée, je vais le refaire. Je pense que je vais le faire au moins, un minimum au moins une fois par année, mais c'est vraiment cool. Moi, j'adore. J'aime beaucoup ton émission parce que c'est... Tu as réussi à sortir des gens... Écoute, là. Oui, il y avait des filles qui étaient dans le milieu, comme on disait, interlope, du côté de la porn, mais il y en avait d'autres aussi des entreprises. Non! Écoute, je vais te raconter une belle histoire. Il y a plusieurs années, j'avais un ami qui était infirmière avec moi. Puis à un moment donné, il y avait la nouvelle qu'il y avait une leucémie carabinée. Il restait quelques semaines et mois à vivre. Ça, carabiné, c'est quoi? C'est rendu partout. Ça a été soudain. C'était violent. Il était en chimiothérapie, mais finalement, il n'y avait rien à faire. Il était en soins palliatifs. Il était encore lucide. On allait le voir. On a emporté, une fois de temps en temps, une petite caisse de bière. On la cachait en dessous du lit et on prenait une bière. Moi, j'allais prendre un break. Il prenait sa bière. Moi, je prenais mon café. Tu ne peux pas boire à ta job. Mais il y avait une belle relation avec les filles infirmières. Écoute, on a essayé de faire un milieu qui était humain. Puis il ne voulait pas aller en soins palliatifs. Il a dit, écoute, des fois, on le pognait et on allait le voir. Je ne le dirais pas où il était, mais on allait le voir quelques games d'hockey. À un moment donné, on est allé aux danseuses. On l'emmène aux danseuses, tout, puis à Christy. J'aimerais ça avoir un cancer et avoir la sympathité des filles. Mais ça fait un moment donné, on est en train de parler. Puis il me dit, Yves, je ne suis plus saut. Il y a 24-25 ans. Oui, OK. Puis j'ai fait des petits sauteries, mais ça n'a pas été jusqu'au... Dans le temps que je suis capable de faire quelque chose, je ne sais pas. J'avais un gars, tu écoutais Seinfeld? Tu écoutes Seinfeld un peu? Non, pas Pantone. Il y avait Kramer. Oui, Kramer. Mais Kramer, je sais. Oui, là, il connaissait. Dans Seinfeld, Kramer avait un personnage, Bob Sacramento. Parce que Bob Sacramento, dans Seinfeld, il y avait tous des contacts, toutes des affaires crissement pas rapport, mais on avait notre Bob Sacramento. La fille demande, il dit, je connais une fille. Elle pourrait faire ça. Écoute, ce serait parfait. Fait que là, on s'organise, mon chum s'en va voir, on se cotise, on paye la fille, tout. Puis, on se fournit un uniforme, l'uniforme d'infirmière, c'était blanc dans le teint. Ça fait qu'elle s'est fondue dans la foule, au travers des gens. Les gars de la sécurité sont assurés qu'ils ne se faisaient pas déranger pendant que la fille est allée faire sa présence. Ça s'est passé à l'hôpital. Ah oui? Un petit gars à l'hôpital, le petit châtier! Le petit monde du chanceux! Le petit monde de taverne. Ça fait que là, ça arrête là, ça a duré à peu près une couple d'heures. La fille sort, mais je n'étais pas là. La fille sort à chaudes larmes. Ça s'arrête là. Puis là, je suis entendu parler comment ça a été. deux semaines et demie après, mon chum est décédé. Ah! Bon. Plusieurs, 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 plusieurs années après, comme je t'avais dit, je suis retourné aux études faire mes spécialisations à l'université. Il y avait une travailleuse sociale intervenante qui est la fille. Elle était dans le milieu interlope, elle était danseuse, elle était dans un salon de massage, elle faisait de l'escorte, puis même, elle faisait de l'escorte intervenante sexuelle. OK. Donc, elle nous présente, elle parle tout d'un coup. J'ai vu la fille vaguement, tu sais. La fille qui était, j'étais le, un des rares gars dans la salle d'école, de classe. on s'est croisés du regard. Oh! Non, ça se peut pas. C'était ta fille là? Ça fait que là, on s'en va, la fille nous laisse partir, on finissait le cours à 21 heures, il était moins quart. Là, la fille a dit, je sais que vous n'en a qui travaillent de nuit, puis on va vous laisser partir. Là, elle est en train de ranger ses livres, puis la fille, extraordinaire, elle parlait du quotidien. c'était un cours en santé mentale sur la sexualité, les déviances, puis toute la patente. On se croise, puis d'un coup, je laisse partir des gens, je dis le nom de mon amie. Elle s'en vient me voir, puis elle me fait un câlin, là. Ah, wow! Elle dit, comment ça va? Blah, blah, blah. Elle me dit, je suis pas pressé, c'est attendu qu'on y a de prendre un café. Ouais, on aurait besoin d'un, d'un, de commencer mon chiffre. On s'en va d'un intime. On commençait à jaser. Je connaissais son pédigré, toute la patente. Là, elle me parle de mon amie. Puis, écoute, elle disait, moi, il m'a marqué ce gars-là. Puis, je me disais, il y en a qui gaspillent leur vie. Il y en a qui s'est dit, astu de crotté. Pourquoi est-ce qu'il a mérité ça, ce petit gars-là? Puis, à un moment donné, oui, il a eu du cul. Oui, ça n'a pas duré longtemps. le gars de mon chum m'a demandé et à la fille, peut-être ma blonde, la femme de ma vie pour deux heures. Wow. Ça fait que là, il se colle puis il se parle. La fille est en face de moi, c'était peut-être 20 ans de ça. j'ai vu les larmes tomber là, tu sais, puis elle était franche, elle était ouverte. Puis, écoute, c'est un ange là. Écoute, l'altruisme de cette fille-là, tout, présentement, elle est casée. Elle a une famille, elle a rencontré un gars extraordinaire qui était très, très ouvert, qui était, elle a comme sorti des cartes de poker. J'ai fait ça, ça, ça. lui a dit, je t'aime, c'est important. Ça fait que là, à un moment donné, elle me raconte ce qu'elle faisait, tout, puis elle m'a dit que, ah oui, quand, et j'allais dire son nom, elle se dit, quelques jours après, quand il est décédé, elle est allée au service funéraire. Elle a été payée, mais elle a pogné l'argent pour lui donner un oeuvre qualitatif. Pas une fondation d'hôpital, elle l'a spécifiée. Puis, puis elle a dit, la France qui m'a dit, peux-tu être ma blonde pour deux heures? Ben oui, c'est qui? Peu-être la femme de ma vie pour deux heures. C'est touchant. Puis, tu sais, t'as bien beau juger, il y avait quelqu'un qui est arrivé sur Terre qui a dit, si t'es capable de juger, ben là, regarde-toi face avant, là. Il y avait des gens que je connaissais qui étaient, j'avais même une concert de travail qui s'est ouverte à moi qui m'avait dit parce qu'elle faisait le plus vieux métier du monde pour arrondir ses fins de mois. Puis, elle se prostituait. Hein? Elle se prostituait? Oui. Fait que c'était une infirmière, une infirmière, le jour, ben le mettons, puis le soir, elle allait se prostituer. la fin de semaine qu'elle travaillait, elle était off, elle s'en allait même aux États-Unis. Mais c'était une de luxe. Mais, à un moment donné, elle me... Je peux même pas faire ça, moi. Mais la joie... Avec quoi j'arrondis mes fins de mois? Ça, c'est pas... Tu manges des culs? Ah, peut-être, je pourrais manger des culs. Mais, je te dis, l'être humain, j'ai pas été... Un bout de temps, j'étais... Regarde, je l'ai crissement échappé. J'ai fait du mal à du monde, mais je me suis repris en main et j'ai eu des gens... C'est quoi? C'était une période de ta vie où est-ce que tu faisais de mal? Ah oui? J'étais... Je me suis... Tu consommais, quoi? C'est personnel, mais j'ai... J'étais épuisé complètement. J'avais plus de repère. J'étais un robot, robot, robot. Puis, beaucoup à cause de travail, j'imagine? Plusieurs facteurs, travail. Je dormais peut-être deux heures, trois heures par jour. Ah, si. Je t'ai rendu à bout. Ben oui. Mais... Ça mène pas nulle part d'autre que là. Il y a quelqu'un... Il y a une... Ma fille, à un moment donné, a été extraordinaire. Elle dit, écoute, moi, je suis sur sa teinte, encore une petite étincelle que tu vas te relever puis tout le kit. Puis là, moi, tu vois que je suis un... Tu sais, je suis un grand amateur de la ville de Philadelphie. Rocky Balboa, c'est un grand philosophe. Dans la vie, c'est pas le nombre de coups de poing que tu vas donner, c'est le nombre de coups de poing que tu reçois puis que tu te relèves. Ouais. Ça, c'était mon credo. Xavier devrait écouter ça aussi. Ouais. Puis Xavier devrait... Moi, j'aimerais ça l'aider. Ben c'est que... Xavier, il manque de rien. Ça, c'est un... Ça, c'est un... Xavier, il se plaint parce qu'il manque de rien. Tu sais. Mais quand il faut que tu travailles pour... Tu sais, là, oui, c'est correct. Va le bâtir. Ton chalet, t'es plein, petit Christ de bourgeois. Va le construire, ton chalet, puis regarde-la, brûler la planète. Mais moi, je peux pas me permettre ça. C'est des problèmes de petit Christ de bourgeois avec le petit bordé de noeuds qu'il y a eu tout le temps. Un câlin, c'est tout, ben cheap. Oh my God. Les gars, vous êtes malades, Steve. Mais écoute, moi, ce que je ferais pour Xavier, une petite transfusion sanguine de Clint Eastwood ou de Dave Grohl. Hé, capoter Clint Eastwood, 90... 91, 92, puis il fait son dernier film. Écoute, c'est un des plus beaux films. Ses films sont crissement bons. T'sais là, tous ses films sont bons. C'est quoi le film sur la... Pas Montego, voyons, Grand Torino. Grand Torino, un astille film de... Oui, c'est fou raide. C'est fou raide. Ça m'a poigné. T'sais, on parlait des films, tout le kit. T'sais, quand tu parlais qu'on était... On parlait des revues qu'à un moment donné, ah, c'est blasé. Tu parlais de Métal Hurlant, tout le kit, puis ça a mal vieilli. Il y a eu des films... Non, non, ça a super bien vieilli, mais je le dis. Mais, t'sais, il y avait des films dans le temps, il y a un grand classique, The Thing, avec Kurt Russell. Ça a été un flop côté blockbuster dans les années 80, mais ça a rendu un grand classique, la sensation. insuffisant. Ça a créé... Ça a créé des standards. Blade Runner, c'est la même affaire, c'est un flop. Il avait vendu ça comme une espèce de Star Wars, il avait mis dans le trailer toutes les passes d'action. Le monde arrivait au cinéma... C'est un film noir. Ben oui, c'est un film noir avec des longues séquences juste pour admirer, mais tu sais, quand tu t'es fait vendre une espèce de Star Wars, puis en plus, c'était pas mal d'un... C'est sorti en 82, le monde avait encore l'impression que ça allait être... Tu sais, ça allait être Han Solo, mais ça a été un gros flop, mais en même temps, c'est ça qui a été plein de... C'est du temps d'or au niveau de visuel. Tu sais, c'était la première fois que tu avais ça, une espèce de film hyper réaliste avec de la pluie. C'était... C'était Douglas Trumbull qui faisait les effets spéciaux, puis c'était ce gars-là. C'était le même gars qui avait fait Close Encounters, puis écoute, il avait fait des effets spéciaux. C'était pas digitalisé, là. C'était vraiment malade. Non, 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 c'était tout des props, puis des... Puis le film sur Oppenheimer, il n'y a aucun CGI. Tous les effets spéciaux sont faits handmade en l'ancien même. Moi, j'ai hâte de le voir, sérieusement. J'ai bien hâte de voir ça, de bord. Hé, quand j'y pense, t'as manqué de fourrer Shania Twain. Ouais. Mais moi et ma blonde, on l'a rencontré en personne en Suisse. Ah ouais? On était avec des amis, un couple d'amis qui étaient infirmiers à Lausanne. Do you know Yann? I search for Yann. I search for Yann. Non, on l'a rencontré tout bonnement avec son fils et son ancien chum, c'était Mott Lynch. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, on s'est esquissé, un petit sourire, puis toute la patente, puis nous autres, c'est sûr qu'on avait un pack sac avec le logo du Canada. Puis là, on se tourne à bord, puis elle s'approchait vers nous, puis on dirait qu'elle voulait embarquer dans la discussion, puis c'était l'année de la grève de la Ligue nationale de hockey. Puis Shania Twain est une fan du Canadien. Ouais. Ça fait que là, je lui ai dit, you know, finally, there's gonna be a strike for the angel. Ah yeah! There's gonna be on strike. Elle dit, c'est une question d'argent à parler en français, un français impeccable. Ah wow. Ça fait que là, on commence à jaser, tout, puis toute la patente. Tellement belle, belle, mais fine, tellement gentille. Arrête, tu me fais regretter, là. Tu me fais regretter mes mauvais choix de vie, là. Ouais, mais... Non, mais sérieusement, Yann, merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais, merci à toi, mon cher. C'est vraiment cool. Merci à toi, mon cher. On se remettra ça. Ouais. Mais, moi, comme je te dis, samedi prochain, je vais droit à t'en avant. Je te ferai un bail, là, à un moment donné. Ah ouais, tu viens le 22. Je suis droit à t'en avant. Le pire, j'avais... Je t'avoue, là, j'ai hâte que le centre... Ça passe. J'ai hâte que ce soit terminé. J'ai hâte que ce soit derrière. Il me stresse. C'est pas de grosse pression. Je suis... Je vis que de l'angoisse, là, depuis le début de cette tournée. De quoi t'as peur? Ben, j'ai peur de ce projet-là. Tu sais, j'ai été effarouché par... Le Sound Bell, ça n'a pas été glorieux pour moi. Ça a été un astis de micmac, de troubles, puis de... Fait que j'appréhende cette astis d'affaire-là, de Sound Vidéotron, comme t'as pas idée. Mais prends ton expérience pour ne pas répéter les mêmes... Non, mais là... C'est pas zérent, mais c'est à cause... Là, au moins, on a une meilleure équipe. Tu sais, une équipe un peu plus... Tu sais, c'est parce qu'avant, je faisais... Moi, là, quand j'étais... Tu sais, quand Mike a fait appel à moi, c'est parce que je faisais un petit peu de tout. Tu sais, j'arrivais de la télé, je faisais un petit peu de tout. Fait que j'étais capable de faire du son. J'étais capable de faire... Je suis excellent en montage. C'est là qui est ma force, en post-production puis en montage. En réalisation, j'en faisais un petit peu. Mais là, tu sais, le Sound Bell, c'est un projet qui a besoin de son. Tu sais, fait que là, on s'est adjoints d'un DT pour le Sound Vidéotron. Tu sais, fait que c'est rassurant puis c'est pas nous autres qui s'occupent nécessairement de la captation. Tu sais, ça va quasiment être toute l'équipe in-house. Après ça, moi, je vais faire le montage de tout ça. Mais pareil, c'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire stressante, tu sais. Puis moi, je suis un gars qui fait des podcasts de sous-sol, tu sais. T'aimes ça d'être dans ta zone de confort, dans tes petites affaires. Mais je te comprends. C'est le fun, tu sais, c'est des beaux défis. Mettons l'Europe, l'Europe, ça me stressait que le calice parce qu'il fallait traîner, il fallait avoir l'équivalent de, tu sais, c'est l'équivalent de, mettons, d'une station de télévision, d'une mini-station de télévision. Il fallait avoir ça dans des carry-on. Il fallait que ça fit dans des valises, tu sais. Puis là, c'était ultra épuisant parce qu'on faisait une captation. Le lendemain, tu sais, on avait vu ça, tout le monde, comme une espèce de, ah oui, on va être en congé. C'est pas vrai, là. Tu cours après ton train puis là, tu switches du train à l'avion. Ça a été ultra stressant. Fait que, tu sais, quand je pogne, tu sais, quand je pogne, mettons, des petites villes, tu sais, comme des petites salles comme Toronto ici, puis là, ça va être moins stressant. Mais celui, une fois que le centre Vidéotron, ça va être passé, les autres, ça va être moins pire mais c'est parce que c'est bien, bien du, je sais pas. On dirait que c'est comme, c'est plus gros que moi, ce petit, puis je suis stressé. C'est, c'est, tu sais, c'est des beaux projets mais c'est quand même beaucoup de choses à penser comme là, je passe ma semaine, il faut que je, quand même, que je m'occupe, là, il faut que je monte tous les shows qu'on a fait en Europe. Là, il y en a un dernier à mettre en ligne. J'ai celui de Toronto à mettre en ligne. J'ai celui de lundi prochain à mettre en ligne. J'ai celui de lundi d'après à mettre en ligne. Faut tout que je fasse ça puis là, j'ai même pas eu le temps encore de m'occuper de tout ce que j'ai à faire au centre Vidéotron. Je suis submergé puis je suis stressé au bout. J'ai hâte de... Donc, le 23 juillet, ça va être une date. Ça va être une date où est-ce que je vais, mais je pense que, je pense que la minute que ça va être fini puis qu'on va rappeler tout le stock, mon sphincter va s'ouvrir puis je vais me vider le corps, je vais chier tout ce que j'ai à chier à cause que le stress va me lâcher. J'ai l'impression que... Mais c'est vraiment stressé. C'est des gros projets. C'est parce que tu fais un beau travail, tu fais du bon travail, tu es compétent, mais je pense que tu as comme... Tu veux donner une qualité puis on est orgueilleux. Quand tu vas faire quelque chose, c'est comme moi, regarde, je vais faire un cartoon, je peux passer trois heures sur une page puis Chris à la fin, je la déchirer. Il y en a un qui a le meilleur à ce petit punch-out qui dit petit Chris de problème de bourgeois de sous-sol de déchirer. On sait voir que c'est bon ça. Wow! Hé, merci Yves, c'était le fun de te recevoir. Ça faisait longtemps qu'on s'en parlait puis c'était bien, bien le fun de te recevoir. Tu fais partie de l'entourage. Ben oui, tu fais partie de la tribu. Merci d'être passé. Allez acheter. Est-ce qu'ils sont encore en vente? Pour l'instant, on va faire d'autres nouvelles éditions parce qu'on change de maison d'édition. Stat 4, 5, 6, ça va être en 2026. Puis j'ai un autre projet, je ne peux pas parler pour l'instant en cartoon. Je t'expliquerai tantôt offline puis j'ai déjà quelque chose de pas mal de fun en tête. Puis en tout cas, j'ai hâte de te revoir. Bien content en tout cas. J'ai confiance en toi samedi, ça va bien aller. Je ne vais pas penser à toi. Ça ne me dit pas qu'il s'en vient l'autre après. En tout cas, take care mon ami. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'arrêter là. Puis on se revoit nous autres. On se revoit demain. Demain, je reçois, je pense que c'est Max Richard. Puis sinon, on a un mardi mature la semaine prochaine. Puis on reçoit, qui c'est qu'on reçoit? T'as peu, t'as peu, t'as peu, t'as peu. Merci Patrick. On va aller voir dans l'agenda. Qui c'est qu'on reçoit? Qui c'est qu'on reçoit? Demain, c'est Max Richard. Après ça, j'ai J-Man et Rosalie qui viennent le 18 pour le mardi mature. Puis après ça, j'ai J-Scott. Ah oui, c'est ça, Chris, c'est J-Scott. Je reçois J-Scott en studio. Tout ça, c'est mardi et mercredi prochains. Merci tout le monde d'arrêter là. Puis Yves, tu voulais dire de quoi? Je vais teaser quelque chose. Si tu avais envie que je revienne, moi, je serais prêt à venir faire un tour qu'une petite soirée hardcore avec tes amis hardcore. Tout se dit, tout se fait. Et vous avez des questions? Aucun problème. Mes amis hardcore, tu parles-tu des Only Faners? Why not? Mais j'ai tellement d'anecdotes. On ne l'a même pas fait à soir. Il va falloir en faire. Un livre. En passant, si vous voulez savoir ce qui se passe dans la santé, un vieux livre qui a été fait dans les années 60, ça s'appelle The House of God. Tout ce qui est d'émission de télévision, ça part de là. C'est un résident qui raconte ses histoires de résidence, c'est un médecin qui est résident. Et si vous pensez de connaître tout le système de santé, et ça se passe en 1960, c'est un livre de chevet et c'est un de mes grands amis médecins qui m'a... C'est le livre que tous médecins à l'université sont obligés de lire pour entrer dans la réalité. Très bon livre. The House of God. Merci. C'était super. Puis on se revoit nous autres demain. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ...